Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'avoir aujourd'hui ce plaisir de d'aimer avec toi Christelle et donc on est très heureux de voir une salle pleine de gens qui s'intéressent au haut potentiel et on est à la fois ravis en se disant où le haut potentiel ça mobilise les foules et en même temps on a conscience que ce sont des termes qui posent souvent polémiques. Juste avant de commencer on va peut-être juste se mettre d'accord sur ce dont on va parler. On a envie de partager tout simplement notre expérience avec certains de nos clients, je dirais même la majorité de nos clients qui présentent quelques particularités et que Christelle et moi on accompagne avec la PNL justement mais pas que, on verra ça ensemble. Pour commencer je vais juste vous donner le menu, le menu du jour que vous voyez à peu près où on va. On parlera beaucoup du livre de Christelle qui s'appelle je pense trop qui a été suivi ensuite par je pense mieux et pourquoi trop penser rend manipulable. Et puis plus spécifiquement on verra en quoi la PNL est à notre avis un outil de prédilection pour répondre aux besoins spécifiques des hauts potentiels. Donc voilà et puis on gardera en fin de conférence un petit quart d'heure ou une demi-heure comme selon votre forme et la nôtre pour répondre à vos questions que nous espérons nombreuses. Voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a nous nommé, enfin qu'est-ce qu'on entend par haut potentiel ? Vous le savez c'est une expression qui peut faire peur ou avec laquelle on n'est pas forcément très très amis dans la littérature, dans les médias beaucoup maintenant. On entend parler de mots qui sont devenus un peu synonymes comme les surdoués qui représentent quand même 2% de la population. On peut se dire c'est peu mais en fait ce dont on se rend compte c'est qu'il y a des poches. Ils ont tendance à se regrouper et justement on les trouve beaucoup dans nos cabinets. Donc c'est un constat qu'on fait les uns les autres. Donc 2% c'est en fait beaucoup plus présent et important que les 2% qui sont censés représenter. Donc on a plusieurs exceptions, plusieurs caractéristiques qui sont plus ou moins mis en avant. Nous ce qui nous intéresse en fait c'est ce que Christelle va développer, c'est le côté sur-efficient. Christelle va expliquer un peu en quoi ça consiste parce que pour nous le mot haut potentiel ça fait un petit peu peur à nos clients et la particularité des gens qui sont à haut potentiel pensent qu'ils ne sont pas très intelligents. Donc déjà se targuer d'être surdoué ça passe vraiment très mal. Et puis ce qui compte pour nous c'est en fait les caractéristiques qui sont communes à tous ces profils. C'est pas tant d'avoir une étiquette qui va bien, qui soit politiquement correcte parce que les modes et les politiques ça change, mais de s'adresser finalement très concrètement aux caractéristiques qui sont derrière. Donc moi j'ai, voilà, Christelle a sa sur-efficience mentale avec le je pense trop. Et moi ce qui m'a intéressée, là-dessus on a beaucoup échangé, c'est le côté effervescent qui décrit à mon goût vraiment bien cette espèce de foisonnement d'idées, le bouillonnement des émotions et puis le fait que ça parte des fois un petit peu en cacahuètes, un petit peu dans tous les sens et qui caractérise ces profils dont on va parler aujourd'hui. Nous ce qui va nous intéresser ce sont les façons d'être, les façons de se comporter, les façons de ressentir et les façons de penser et qui sont propres à ces gens. Et puis voir aussi quels sont les clichés et peut-être les attentes puisque ce sont des personnes qui se retrouvent très souvent dans les cabinets de psy et de coaching. Donc en fait ce sont des, nous ce qu'on remarque c'est que ce sont des personnes qui sont vraiment bourrées de talents, mais un peu comme à l'image des albatros, c'est-à-dire ces oiseaux qui sont majestueux, qui ont de très grandes ailes, mais qui à terre sont assez démunis, voire trébuchent et ne sont pas très à l'aise dans toutes les circonstances. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble parce que l'enjeu à mes yeux, à moi, c'est vraiment de développer ce que j'ai appelé les talents d'Achille. C'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais qui exprime pour moi vraiment bien. Le fait que quand on a certaines qualités, certaines caractéristiques, si elles sont bien utilisées, si on sait faire avec, c'est un peu comme quand on commence le violon, il y a deux, trois ans où c'est assez pénible pour l'entourage, mais c'est le prix à payer aussi pour pouvoir ensuite vraiment déployer toute la beauté et toutes les capacités qui sont liées à ces talents. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Christelle qui va nous parler de son « Je pense trop ». Moi, ce matin, avant de venir vous voir, j'ai eu la curiosité de regarder et mon maître praticien à 26 ans. Ça commence à faire un sacré bail maintenant que je me suis formée à la PNL, que je l'utilise tous les jours. Et en tant que PNListe, j'ai une particularité qui est que j'ai un programme similitude de malade, mais vraiment un programme similitude qui fait que je passe mon temps à repérer tout ce qui est pareil, tout ce qui peut être serré de la même façon, etc. Et moi, ça fait donc maintenant 26 ans que j'entends en consultation toujours à peu près les mêmes phrases « Je pense trop » ou plutôt « On me dit que je pense trop ». Dans ma tête, ça ne s'arrête jamais, même pas la nuit. mon entourage me dit que je suis trop sensible, trop émotif, trop affectif, que je prends trop les choses à cœur. Et tout un tas de phrases comme ça qui reviennent dans la bouche de ces gens, dont une qui en général finit dans un soupir « J'ai l'impression que je ne viens pas de cette planète ». Et donc, avec mon métaprogramme similitude de fou, à chaque fois que les gens ont commencé à prononcer ces phrases que je commençais à reconnaître comme appartenant à la même famille, eh bien, j'ai été plus attentif à leur profil et c'est comme ça que j'ai pu dresser le portrait robot de la personne qui pense trop. Un portrait robot tout simple qui est un véritable mode d'emploi et qu'on retrouve chez tous ces gens qui pensent trop parce que finalement, la base est purement neurologique. La première caractéristique des gens qui pensent trop et donc purement neurologique, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. C'est le fait d'avoir les cinq sens plus développés, plus en alerte, plus fins que la moyenne des gens. Par exemple, les gens qui pensent trop ont souvent davantage le sens du détail, ce qui fait qu'on leur dit qu'ils pinaillent. Au niveau auditif, ils sont plus sensibles au bruit, à l'intonation sur lequel on leur parle. Ils vont être aussi extrêmement sensibles aux mots choisis et aux mots prononcés. Quelquefois, ils me disent en séance, mais moi, si c'est dit, c'est inscrit dans le marbre. Un mot, c'est extrêmement signifiant et puis c'est un mot et pas un autre. Et c'est pour ça qu'on a rencontré cette difficulté de savoir comment les nommer parce que surdoués, ils n'en veulent pas. Ils ne sont pas surdoués. Et puis, au potentiel, ça fait pour eux qu'ils se prennent trop au sérieux, etc. Alors, très compliqué de les nommer. C'est pour ça que moi, j'ai choisi le thème de sur-efficients qui me vient de l'association, le GAPESM, le groupement associatif de protection des personnes encombrées de sur-efficience mentale. Donc, le GAPESM, en fait, appelle ces gens-là des PESM, personnes encombrées de sur-efficience mentale. Ce n'est pas très, très joli, PESM. Ce n'est quand même pas la PESM d'avoir un beau cerveau qui pétille comme ça. Donc, une grosse difficulté pour nommer ces gens-là. Donc, j'en suis arrivée à choisir ce terme de sur-efficience qui me vient du GAPESM, mais que mes lecteurs ont évidemment tout de suite contesté parce que dans sur-efficience, il y a sur. Efficience, ils veulent bien, mais sur, ça ne va pas. Et puis, pourquoi pas utiliser un autre mot comme alter-pensant. Enfin, donc, on est reparti à chipoter. Les gens qui pensent trop chipotent bien sur tous les mots qu'on emploie. Donc, cette hyperesthésie, on la retrouve plus ou moins marquée en fonction des gens. Certains vont avoir un sens plus développé, d'autres tous les sens développés. Ça peut même aller jusqu'à être handicapant quand on ne supporte pas les odeurs, quand on ne supporte pas les pulls qui grattent, quand on est sensible au chaud, au froid, à l'humidité, etc. Quand on est sensible aux ondes électriques. Et puis, ça peut aller très loin puisque il n'y a pas très longtemps, j'étais en Belgique. Je faisais une émission sur vivacité. Et il y a un jeune homme de 15 ans qui a tenu absolument à témoigner de son hyperesthésie. Quand il avait 5 ans, il était en balade avec ses parents. Et puis, en rentrant de balade, il dit, maman, la maison, elle brûle. Et les parents disent, mais non, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il avait senti l'odeur de brûler bien avant tout le monde. Il y avait bien la maison qui était en flamme. Donc, le gamin avait vraiment déjà senti les choses bien avant tout le monde. Et puis, plus tard, là, sur ces 15 ans, justement, c'est de ça dont il voulait aussi témoigner. Il était un jour de passage dans un Arras. Et dans le Arras, ils avaient mis en place un système anti-souris qui est un truc à ultrasons. Et il est arrivé dans le Arras en se tenant les oreilles en disant, c'est pas possible, il y a un son horrible, il y a un son horrible. Alors, ils disaient, mais c'est pas possible qu'il entende, c'est des ultrasons. Donc, ils ont fait le test. Ils ont coupé l'appareil anti-souris où il a surconnait que l'appareil était coupé. Puis, ils l'ont remis. Il a su qu'il était remis. Donc, c'était évident qu'il entendait ce son que les autres n'entendaient pas. Donc, ça, c'est un vrai problème pour les sur-efficients. C'est que cette hyperesthésie fait que des fois, ils ressentent des choses que les autres ne sont pas capables de sentir. Donc, c'est tout de même très ennuyeux. Cette hyperesthésie, on peut aussi la décliner dans le terme déidétisme, qui est en fait plus la qualité que la quantité. Une capacité à voir les choses de manière très fine, mais qualitativement, par exemple, être capable de vraiment voir le velours d'un pétale de rose, d'être fasciné par le côté nacré d'une perle de rosée ou par le côté vernissé d'une carapace de coccinelle, etc. C'est vraiment une qualité. Alors, après, on le retrouve même dans le vaco quand certains gens voient, je pense à Daniel Tamet qui voit les chiffres en relief, granuleux, lisses, etc. C'est vraiment une qualité d'esthésie en plus de la quantité. On parle aussi de synesthésie chez ces gens-là parce qu'il est très fréquent qu'ils croisent les sens. Par exemple, qu'ils voient les mots en couleur ou que la musique les fasse frissonner ou qu'ils couplent leur sens. Et la synesthésie donne encore d'autres capacités sensorielles, évidemment. Et puis, là aussi, on revient à quelque chose de purement neurologique. Les gens qui pensent trop ont ce qu'on appelle un déficit de l'inhibition latente. C'est-à-dire que dans la majorité des cerveaux, il y a un sélecteur automatique qui trie les informations sensorielles que vous recevez et qui décide si l'information sensorielle est utile ou pas. Par exemple, nous sommes en train de discuter et puis il y a un marteau-piqueur qui se met en route dans la rue. Et le cerveau va mettre en route son inhibition latente. C'est-à-dire que petit à petit, il va estomper le bruit du marteau-piqueur et la plupart des gens vont pouvoir se reconcentrer sur la conversation. Dans le cerveau des gens qui pensent trop, il n'y a pas cette inhibition latente. Il n'y a pas de sélecteur. La personne qui pense trop est obligée de gérer simultanément la conversation et le marteau-piqueur. Et la conversation et le marteau-piqueur, au bout d'un moment, pète un câble, comme on dit. Oh, mais ce marteau-piqueur, j'en peux plus. Et la personne câblée normalement lui dit, fais comme moi, elle n'écoute pas. Et là, le sur-efficiant est complètement désespéré. Si je pouvais ne pas l'entendre, si je pouvais ne pas l'écouter, mais non, comme je n'ai pas cette inhibition latente, je dois subir en continu toutes les stimulations sans aucune hiérarchie. Et c'est ça qui est très fatigant. La même sortie au restaurant pour une personne. Alors, on va utiliser le terme de neurotypique. Dans mon livre, j'ai parlé de normopensants, gens pensants dans la norme. Et les autistes utilisent le terme de neurotypique pour les mêmes personnes. Alors, au choix, un normopensant neurotypique, ce sont les gens qui ne présentent pas ces caractéristiques neurologiques de sur-efficiant. Donc, pour les normopensants, une sortie au restaurant va être très simple. Ils vont pouvoir se concentrer sur la conversation avec leur convive et laisser un petit peu tout le reste dehors. Pour le sur-efficiant, tout est à prendre en compte. La décoration, si c'est la fête du moche, ça peut être vraiment très stressant pour un sur-efficiant. L'éclairage, s'il est trop fort ou pas assez. La musique d'ambiance, est-ce qu'elle est adaptée ou pas. Entre nous, il m'est arrivé une fois de manger dans un sushi bar au Québec et il y avait du hard rock en musique de fond. Et je dois dire que je n'ai pas réussi à gérer le fait de manger des sushis avec du hard rock. Il y avait quelque chose de complètement incongru. Donc, la musique de fond, l'ambiance, le balai des plats, des convives, le brouhaha, les cliquetites fourchettes, les odeurs de plats. Et malgré tout, entendre la conversation de la personne qui nous parle tout en entendant la conversation à côté, qu'on ne peut pas ne pas entendre, qu'on ne peut pas ne pas écouter et qui, au bout d'un moment, alors, qui nous attire parce qu'ils disent de telles énormités qu'on aura envie d'intervenir, etc., etc., etc. Donc, la sortie au restaurant pour quelqu'un qui pense trop, est évidemment beaucoup plus fatigante sensoriellement que pour quelqu'un de normopensant. Donc, ce sont vraiment les caractéristiques premières et purement neurologiques des gens qui pensent trop. Et tout le reste en découle, en fait. Tout le reste en découle. Quand je suis hyper-esthésique, je suis forcément hyper-sensible. Hyper-sensible au point d'être capable de sentir l'ambiance d'une pièce et d'être capable de sentir si on s'y est disputé quelques minutes avant. C'est vraiment un niveau de sensibilité extrême. Je vous ai parlé du chaud, je vous ai parlé du froid, des intonations, une hypersensibilité qui font que ce sont des gens à fleur de peau qui peuvent effectivement démarrer au quart de tour, fondre en larmes pour un oui, pour un non, parce qu'ils auront capté sensitivement des choses que d'autres personnes n'auraient pas captées. C'est parfois ce qui est pour certains des piqûres de moustiques. Eux, c'est des vrais coups de poignard. Hyper-sensible, hyper-émotif. C'est pour ça qu'on a tendance à appeler les enfants sur-efficients des petits précoces parce qu'on les croit matures intellectuellement, mais en retard affectivement. Ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'ils resteront hyper-émotifs et hyper-affectifs toute leur vie. Mais ça fait partie de la neurologie. Quand on a les cinq sens très ouverts, effectivement, on est aussi... Vous connaissez la connexion qu'il y a entre les états internes et les programmes mentaux. Effectivement, tout ça, ça va très vite. Ils captent des tas de choses, des programmes vont très vite et ça crée des émotions et des états internes hors normes. C'est logique. Donc hyper-émotif, hyper-affectif. Donc là, je vais vous dire une ineptie neurologique pour le coup, mais qui est tellement réelle pour les gens qui pensent trop. L'information, chez les gens qui pensent trop, transite par le cœur avant de monter au cerveau. Neurologiquement, ce n'est pas tellement... Je suis en train de dire des choses qui pourraient faire bondir des neuroscientifiques et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Soit le cœur est ouvert, l'information plaît, la personne qui donne l'information convient et ça manque tout seul au cerveau. Soit l'information ne plaît pas, soit la personne qui donne l'information n'est pas bonne, soit le climat est stressant et dans ce cas-là, ça reste bloqué. L'information ne monte plus. Donc, c'est des gens qui ont paradoxalement à la fois une mémoire de fou, mais extrêmement capricieuse parce que du coup, comme ça doit transiter par le cœur et être validé affectivement, il y a des choses qu'ils peuvent retenir. Ils se demandent même pourquoi ils l'ont retenu. Et puis, il y a des choses qui ne passent pas, qui ne rentrent pas. Et ça peut même aller encore plus loin puisque j'ai eu dans mon cabinet un petit Titouan qui était en sixième et qui était surdoué. Alors, lui, testé QI vraiment très très haut et qui avait des problèmes en maths. Donc, je discute un peu avec le petit Titouan. C'était une évidence que ce gamin, c'était une flèche intellectuellement. Et je dis à Titouan, dis donc Titouan, comment ça se fait que tu as des mauvaises notes en maths avec le cerveau que tu as ? Titouan fait la boue. Il me fait, oui, mais le prof, il est nul. Première chose, déjà, le prof ne lui revenait pas, donc c'est pour ça. J'essaye de contourner le truc. Je lui dis, oui, ok, le prof est nul Titouan. Mais avec le cerveau que tu as, normalement, tu n'as même pas à peine besoin du prof. Tu pourrais quand même avoir des super notes en maths, même si le prof est nul. Et Titouan me regarde scandalisé et me dit, oui, mais si j'avais des bonnes notes en maths, le prof, il croirait qu'il est bon. Donc, c'est vous dire à quel point l'affectif est important, c'est dire à quel point aussi ils en font presque une histoire d'éthique, de morale, etc., que l'apprentissage se passe dans de bonnes conditions. Donc, c'est vrai que ça leur complique la vie. Quand j'ai des jeunes dans mon bureau qui viennent pour de l'orientation scolaire et que je détecte un je pense trop, plus, 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 je lui dis, j'ai une très bonne et une très mauvaise nouvelle pour toi. Quoi que tu fasses, tu le réussiras. Donc, pour l'orientation, ce n'est pas très pratique. Mais par contre, il y a deux conditions. Il faut que ça te plaise vraiment. Et dans ce cas-là, tu pourras apprendre ce que tu veux. Il faut que ça te plaise vraiment. Et tu seras quand même condamné à travailler dans une ambiance plutôt agréable. Tous les climats de stress pourri ne te conviendront pas. Donc, ça donne quand même une idée de comment ces gens-là, après, travaillent avec ce cerveau bouillonnant. Hyper-empathie. Et on a beau parler de la bienveillance, des pouvoirs de l'empathie, etc., ces gens-là le sont trop. Ils sont empathiques au sens envahissement. Ils se font envahir par les émotions des autres. Alors, c'était très, très drôle à la foire du livre de Brive. Parce que moi, j'étais en dédicace en face de Mathieu Ricard, qui était de l'autre côté de la salle, en train de dédicacer. Et lui, il disait aux gens, allez-y, augmentez votre empathie. Et puis moi, j'ai dit, à mon sens, j'ai dit, ouais, ouais, allez-y, mollo, avec l'empathie. On était complètement à l'opposé l'un de l'autre. Ils sont tellement empathiques, les gens qui pensent trop, que de leur demander d'être encore plus empathiques, c'est comme demander à quelqu'un qui est déjà hyper laxe de s'assouplir encore. Eux, ils ont plutôt un travail à faire, de se recentrer sur eux, d'arrêter d'être toujours en train de faire l'éponge aux émotions des autres. Parce que, du coup, moi, je suis obligée de leur dire en séance, mais laissez le droit aux autres d'aller mal. Zut ! Ils sont tellement empathiques, ils se font tellement envahir par les émotions des autres qu'ils auraient besoin que tout le monde aille bien. Donc, ils sont tout le temps en train d'embêter tout leur entourage pour qu'ils aillent mieux. Stop ! Laissez le droit aux gens d'avoir des jours avec, des jours sans, sans t'encombrer. Alors, c'est marrant parce qu'à la fois, ils ont un petit sourire à la fois penaud, mais c'est quand même une permission qu'ils n'ont pas de laisser le droit aux autres d'aller mal et de se recentrer sur eux et de sortir de cette hyper empathie. Et puis, quand on a les cinq sens hyper développés, quand on capte énormément de choses, quand on est centré sur les autres, qu'on capte les émotions, qu'on a tellement d'informations, on devient extra lucide au sens le plus littéral du terme, à savoir que, oui, ils sont plus lucides que la moyenne des gens. Ils repèrent un certain nombre de choses que les autres n'ont pas repérées. Et c'est là que commencent beaucoup de leurs ennuis. C'est que, très souvent, ils ont deviné avant les autres ce qui va se passer. Et donc, ils disent, oui, mais si tu fais ça, ça va donner ça. Et puis, les gens haussent les épaules en disant, tu vois le mal partout, quel oiseau de mauvaise augure, etc. Et puis, quand ça arrive, ils ne sont même pas la possibilité de dire, tu vois, je te l'avais dit, parce qu'ils se font massacrer dans ces cas-là. Et donc, ils sont comme cette pauvre princesse troyenne Cassandre, condamnés à voir arriver les catastrophes sans avoir les moyens de prévenir les autres, parce que leur capacité sensorielle, leur intuition, tout ce qu'ils ont comme capacité à sentir venir les événements, ils ne peuvent en faire profiter personne. Et c'est une de leurs grandes souffrances. Voilà, ça, c'est pour l'aspect hyperesthésique, première caractéristique neurologique. Et puis, la deuxième caractéristique neurologique, c'est qu'ils ont une pensée complexe arborescente. On s'aperçoit que dans les cerveaux dits neurotypiques ou normopensants, la pensée est séquentielle et linéaire. C'est-à-dire qu'une idée suit l'autre, suit l'autre, suit l'autre, un peu comme une corde à nœuds ou comme un train de pensée, et que les gens ont des cheminements de pensée très linéaires. La personne qui pense trop a une pensée arborescente, c'est-à-dire qu'une idée en fait jaillir dix, qu'en font jaillir dix, qu'en font jaillir dix, qu'en font jaillir dix, dans un foisonnement sans fin. Et ça explique pourquoi cette pensée ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais parce que chaque nouvelle idée ouvre la porte à dix nouvelles idées, qui ouvre la porte à dix nouvelles idées, etc. Alors, depuis le temps que je travaille avec ces gens-là, j'ai un peu deux sortes de réactions quand j'aborde cet aspect-là de la pensée arborescente complexe. Il y a des gens qui me disent, ah oui, oui, je vois bien, c'est exactement ça dans ma tête, je vois bien une idée, puis il y a les dix autres qui arrivent et tout, et que ça n'arrête pas, etc. Puis il y a des gens qui me disent, quoi, dix idées, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est cent, c'est mille idées dans ma tête, ce n'est pas des arborescences, c'est des feux d'artifice, ça fait pam, 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 dans tous les coins. Donc il semblerait qu'aussi dans cette façon de penser trop, il y a tous les niveaux de complexité qu'on peut trouver, depuis la complexité, je dirais, normale de dix pensées à la minute, ou à la seconde, plutôt dix pensées à la seconde, et pour certains, aller jusqu'à mille pensées à la seconde, et j'imagine que ce n'est pas tout à fait la même façon de le gérer. Dans Je pense trop, j'étais partie sur l'arborescence, et puis en fait, dans Je pense mieux, la suite de Je pense trop, quand j'ai répondu à l'abandon courrier que j'ai reçu, je suis revenue sur cette idée, parce que l'arborescence garde malgré tout un aspect linéaire, même si c'est exponentiel. Or, dans la pensée complexe, tout est connecté avec tout, donc vous voyez, il y a une espèce de retour, où tout est connecté avec tout, et chaque nouvelle idée doit se connecter avec le tout. C'est-à-dire qu'un sur-efficiant récupère une nouvelle idée, et il va la tester pour voir où est-ce qu'elle s'installe dans la structure, et pour qu'elle ait de la cohérence, il faut qu'elle soit connectée à tout. C'est pour ça aussi qu'ils nous agacent, qu'ils nous remettent en face notre imprécision, qu'ils nous remettent en face aussi nos contradictions, parce qu'eux, il faut que l'idée, elle ait trouvé sa place logique dans la structure. Donc, face à quelqu'un comme ça, vous n'avez pas intérêt à être illogique, à être approximatif, parce que vous allez vite le sentir. La question d'après, alors les pires, c'est les enfants. La question d'après, vous allez vite sentir que vous n'êtes pas au point, et que vous êtes soit en train de vous contredire, soit vous n'avez pas réfléchi assez profondément pour eux. Ils ont un sens de la précision qui peut parfois être un peu fatigant quand même. Donc ça, c'est typique de cette pensée, arborescente, connectée à tout, incessante, donc ça ne s'arrête jamais, même pas la nuit, me disent-ils en séance. J'ai eu l'occasion de discuter avec un directeur de l'association AEHPI dans le midi, qui me disait, au lieu de faire passer des tests de QI, on ferait mieux de faire passer des tests de sommeil, ce serait plus fiable. Et c'est vrai que c'est des gens, la nuit, la télé, elle les surveille, elle n'est pas suréteint. Le moindre petit truc, le voisin qui fume sa clope à la fenêtre, un bruit de moustique, ou une idée qui passe, peut les réveiller en sursaut, et faire qu'après, ils cogitent, ils recogitent, ils recogitent. C'est vraiment un de ces aspects. Ils le vivent comme quelque chose d'épuisant, ce manque de sommeil, cette activité permanente du cerveau, c'est quelque chose qui les fatigue beaucoup. Il y a une petite blague sur Facebook que j'aime beaucoup, c'est dans ma tête, trois voix veulent dormir, la quatrième voudrait savoir si les pingouins ont des genoux. Et quand je la raconte en séance, dans un premier temps, mon sur-efficiant éclate de rire, et dans un deuxième temps, elle dit, vous êtes pénible, parce que maintenant, je vais me poser la question, il faudra que j'aille voir sur Facebook, et sur Wikipédia, si les pingouins ont des genoux, parce que je ne pourrais plus dormir. Voilà, ça c'est typique de cette pensée. Néanmoins, Anne-Claude l'abordera aussi dans sa partie, ça donne une pensée qui est vraiment créative. Tout ce qu'on appelle en PNL le lateral chunking, leur est accessible justement. Tout ce qui permet de faire des ponts qui ne sont pas ordinaires entre les champs de pensée, leur donne une pensée très originale, très créative. Et ça, c'est à privilégier, et à féliciter, et à encourager. Et puis, c'est une pensée qui donne accès à quelque chose qui est vraiment plurisolution, donc qui permet aussi de sortir de la pensée unique, des solutions uniques, qui donnent des solutions très écologiques, justement, qui permettent de vraiment prendre en place tous les points. Voilà, et donc, c'est Anne-Claude qui va vous dire la suite pourquoi c'est une chance d'avoir un tel cerveau, mais pas que. Donc, merci beaucoup Christelle pour cette introduction. Donc là, je me propose justement de dresser un petit peu ce portrait en demi-teinte, c'est-à-dire de faire le lien entre, je dirais, ce que j'appelle la face sud et la face nord. On peut dire le côté chocolat, le côté... Enfin voilà, on peut trouver les idées qu'on veut, les métaphores qu'on veut. En fait, le vrai sujet, tu as déjà commencé à l'évoquer, c'est qu'il y a toujours une double face dans tout ça. C'est-à-dire qu'autant un sur-efficient ou un effervescent peut être extrêmement rapide, il faut rappeler aussi qu'il y a cette rapidité, ce côté extrêmement capable de choper au vol beaucoup d'idées, de synthétiser des choses assez complexes, de comprendre dans un éclair, etc. C'est une qualité vraiment qu'on connaît, qu'on admire chez les autres, mais c'est aussi un côté extrêmement intranquille, l'intranquillité. Il y a vraiment beaucoup d'impatience aussi et une difficulté à ralentir. Un des grands sujets qu'on va rencontrer, c'est une espèce d'urgence à agir. Il faut tout de suite que ça drop, que ça enchaîne, etc. Et ça peut créer, dans certaines circonstances, on sait bien, du stress, une incapacité aussi à rester tranquille, même si le corps le demande. Donc ça peut aller aussi aussi loin. La double face, on la trouve aussi dans ce que tu disais sur la pensée complexe, sur cette capacité, cette curiosité, ce besoin d'aller explorer, d'aller chercher un petit peu à côté, mais qui peut se révéler être une espèce de demande inassouvable, de comprendre, de faire du sens, de savoir pourquoi. On va enchaîner les lectures de pensée, le donc du coup, il est quand même très connoté pour moi, sur-efficient, etc. C'est cette espèce d'idée que tout doit avoir un sens et que s'il n'en a pas, il faut que j'y mette, il faut que j'en mette. Donc ça peut aussi créer quelques nuits d'insomnie. En fait, ça opère du même mécanisme, mais qui peut se renverser et donner des choses un petit peu inconfortables. Tu parlais de la grande sensibilité, bien sûr. Ça peut aller évidemment jusqu'à de la susceptibilité, l'impression que l'autre... On devine des choses, mais bon, tant qu'on ne les a pas vérifiées, ça reste quand même des lectures de pensée et des causes à effet, des inférences un peu délicates. Donc on a aussi à la fois un talent, mais qui peut des fois nous jouer des tours. Donc tout ça a toujours deux faces. Il y a ce côté, un mot-clé ? Si je peux rajouter quelque chose. Il y a une petite blague de Zèbre qui est quand quelqu'un ne répond pas au téléphone, je préfère croire qu'il est mort, ça me rassure. Il y a un des mots-clés qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est vraiment au centre. C'est l'éléphant dans le couloir, c'est tellement gros qu'on ne l'a même pas prononcé. Christelle, c'est le perfectionnisme. C'est l'idée que la perfection, c'est le but ultime. Et les effervescents ou les sur-efficients n'ont pas abandonné cette idée. Ça leur donne aussi un côté extrêmement inflexible, polaire, parce qu'évidemment, si ce n'est pas parfait, c'est nul. Entre les deux, il n'y a rien. Donc il y a tout un territoire à redécouvrir qui est justement entre ces deux polarités. Et puis, la dimension affective dont tu faisais état, ça peut produire des gens qui sont extrêmement influençables. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois tellement réceptifs qu'ils chopent tout ce qui passe, mais aussi ils sont un petit peu de l'avis du dernier qui parle. Ça peut amener jusque-là. Et ils sont très, très, très influençables et très éponge émotionnelle. Et ils sont aussi très passionnés. Ils sont rapides, ils sont intenses. Ils vont aller chercher l'info, s'intéressent à énormément de choses. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, ils ont aussi des difficultés à tenir dans la distance. C'est-à-dire que toujours, par exemple, quand on découvre quelque chose, vous savez bien qu'il y a un moment très satisfaisant quand on découvre, quand on commence à s'intéresser, à découvrir des choses. Et puis après, la courbe d'apprentissage se ralentit. Ça devient moins drôle. Et là, souvent, le sérificien change de sujet. C'est quand même nettement plus sympa. Donc, il y a aussi un côté papillon. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu sur Internet ou dans les médias le terme de multipotentiel, qui sont ces gens qui n'ont justement pas de passion. Des gens qui collectionnent les passions, au lieu d'avoir, comme beaucoup de gens, des problèmes à trouver une voie. Ils ont plutôt le problème de faire le choix et d'éliminer des passions ou des voies ou des professions, etc. Donc, ça peut donner un côté très papillonnant, qui est maintenant un petit peu plus accepté socialement, mais qui, il y a quand même 20, 30 ans, 50 ans, professionnellement, c'était un petit peu embêtant de changer radicalement de job tous les 10 ans, enfin, de job ou même de secteur ou de profession tous les 10 ans. Il y a aussi cette idée d'être très innovant. Ce sont aussi les gens qui pensent un peu à côté, qui vont trouver les idées auxquelles personne n'a pensé, qui sont très recherchées en entreprise, mais pas que. Parce que, justement, ce côté mismatcheur, comme on dirait chez nous, sont aussi très agaçants. On a toujours l'impression que ce sont des râleurs nés. J'avais hier encore dans mon cabinet quelqu'un qui arrivait en disant « Oui, il est bien ce job, c'est super, mais en fait, ça m'intéresse à 40 %, et puis dès que j'y serai, je vais commencer à développer ci, ci, ça, ça. » Et je dis « Hop, hop, hop ». Et c'est pré-programmé, et d'ailleurs, ça fait trois fois en cinq ans qu'il change de job, qu'il ne va pas bien s'entendre avec sa direction. Mais c'est un travers assez récurrent. Donc pourquoi on évoque tout ça ? Parce qu'on se rend compte que ça crée des difficultés relationnelles, et dont ce décalage, qui est le mot. On parlait de perfectionnisme. Moi, je dirais que s'il y avait un mot qu'on doit cueillir au passage et qui doit nous alerter peut-être quand on rencontre des gens, c'est cette notion de décalage. C'est-à-dire l'impression de venir de Mars, l'impression de ne pas pouvoir connecter facilement avec autrui, là, on a vraiment... Et dès l'enfance, on a vraiment... Alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'accompagnement des enfants, mais il y a dans la salle des gens qui connaissent ça très bien et qui racontent souvent, justement, l'étonnement des parents de voir les hobbies, les intérêts d'enfants qui sont assez décalés et qui, du coup, vont se retrouver un peu seuls, voire isolés, voire harcelés aussi. Voilà, donc ce sont évidemment des profils. Quand ça va bien, ça peut être extrêmement florissant, énergisant, etc. Et quand ça ne se passe pas super bien, eh bien, ce sont des gens qui sont souvent dans le doute et qui ont souvent l'impression de ne pas vivre... Ça, c'est terrible. Le sentiment de ne pas vivre la vie auquel ils auraient droit ou auquel ils pourraient avoir accès. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas ce mot de haut potentiel parce que le potentiel, ça souligne justement cette espèce de champ des possibles qui ne s'incarne jamais, qui jamais ne devient une réalité. Et on a un deuil à faire quand on est sur-efficient ou haut potentiel, justement. Eh bien, on a des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'il va falloir ne pas utiliser de ressources qu'on a. On est dans une société où on est plutôt dans une vision pénuriste des choses. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, il faut en faire quelque chose, quoi. On ne va pas laisser dormir un talent. On sait faire des choses. Il faut faire fructifier tout ça. Moi, c'est ce que j'appelle le capitalisme de soi. C'est comme si tout ce qu'on avait, il fallait vraiment le monter en neige et puis en faire quelque chose. Ben non. Dans le cadre professionnel, évidemment, les mêmes choses. Christelle, tu parlais de Cassandre. Il y a aussi le côté caliméro, le côté personne ne m'aime, personne ne me connaît, qui attire aussi pas mal les gens dans des parcours de coaching. et puis toujours cette idée qu'il faut innover. Et eux, ils arrivent super contents. Ils veulent innover. Ben super, on va faire ça. Ils ne sont pas depuis deux jours dans l'entreprise ou dans le service qu'ils proposent des innovations. Et en général, autour d'eux, c'est hop, 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 hop. On a toujours fait ça. Là, le gars qui invente la roue et d'autres qui disent non, désolé, on n'a pas le temps là. Vous voyez qu'ils font que... Ils vont au mieux faire sourire et au pire sacrément agacer les gens qui sont autour d'eux. Voilà, donc dans le cadre professionnel aussi, il y a pas mal de gens qui se retrouvent en souffrance. Il y a aussi des cas de boucs émissaires, de gens qui sont mis au placard, par exemple, parce qu'on a vraiment l'impression que ces gens qui sont par ailleurs très doués, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à entraîner les gens qui sont autour d'eux. Moi, je fais souvent le parallèle avec une locomotive. Vous voyez qu'ils partent à fond les ballons, mais juste, elle part tellement vite qu'elle n'emmène pas les wagons qui sont derrière elle. C'est-à-dire qu'ils vont être des inspirateurs, des gens qui vont donner de l'enthousiasme, qui vont convaincre, qui vont donner envie, mais ce ne sont pas forcément des gens qui emmènent leurs équipes, etc. Ce sont des gens d'entreprises qui vont lancer des projets, qui vont être très bons dans le mismatch, c'est-à-dire savoir aussi ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait faire différemment, et puis qu'ils vont faire des pronostics et des propositions, mais ils ne sont pas du tout bons dans le fait de déployer ensuite les chantiers qu'ils lancent. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on sait ça, déjà, on peut prévoir un petit peu mieux la carrière qui va nous aller. Donc, il y a aussi la grosse souffrance du Suref. Excuse-moi, moi, j'appelle Suref. Voilà, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est étonnant à quel point plus on est intelligent, plus on est bon, plus on est compétent, et plus on a l'impression d'être une pauvre personne, nulle, sans ressources, et qu'est-ce qu'on a encore à apprendre ? Et les gens qui sont... Il y a beaucoup de souffrance, je le rencontre souvent. Pourquoi tu te marres ? Je me marre parce que Jean-Claude Van Damme l'a extrêmement bien synthétisé. Il dit, quand t'es con, tu sais pas que t'es con, mais quand t'es pas con, tu sais que des fois t'es con. Il y a de ça, effectivement. Donc le syndrome de l'imposteur qui fait qu'on a justement tout à fait conscience de tout l'écart qu'il y a entre ma perfection, mon but, la perfection que je souhaite atteindre, et évidemment, ma pauvre contribution. Voilà, et puis le fameux burn-out que tout le monde connaît, le burn-out, qui est un petit peu moins connu, parce qu'un des thèmes centraux, évidemment, de ces personnes qui partent un petit peu en cacahuète tout le temps, mentalement, etc., eh bien c'est l'ennui. Ça, c'est vraiment un sujet, je sais pas, je pense que j'ai quasiment tous mes clients qui, enfin c'est un peu le truc, oh là là, je m'ennuie, il faut vraiment que je change de job, il faut vraiment que ceci, hop, il est dans mon couple, et puis, etc. C'est vraiment quelque chose. On verra tout à l'heure aussi comment, voilà, des pistes pour travailler là-dessus avec la PNL. Voilà, des problèmes avec la hiérarchie aussi. Non, c'est pas forcément, ce ne sont pas forcément les employés modèles, parce qu'évidemment, comme ils pensent, ils pensent un petit peu différemment. L'entreprise n'est pas toujours, ou la hiérarchie n'est pas toujours accueillante par rapport à ce type de profil. Et malheureusement, enfin, je pense qu'il y a un des grands enjeux aussi de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'accueillir, c'est de permettre, c'est de faciliter justement l'immersion, l'intégration de ces profils pour qu'on n'ait pas un monde clivé où on n'aurait que les normaux pensants sans critique ou quoi, mais s'il n'y avait que les gens qui rentrent dans le rang d'un côté, et puis ces esprits-là, finalement, qui deviennent tous coach, coach agile, indépendant, prof, etc. Je pense que l'entreprise a aussi un fort enjeu à garder aussi à l'intérieur ces forces vives que sont les effervescents. Et puis, le problème qu'ils rencontrent aussi, c'est qu'ils sont un petit peu nomades, mais ils ne sont pas que nomades dans leur tête, ils sont aussi souvent nomades dans leurs entreprises, dans leurs choix amoureux. Et bon, il y a du pour, et puis il y a aussi du contre. Et puis, quand on se relance plusieurs fois dans sa carrière, par rapport à des cheminements plus lisses, plus persistants, eh bien, on ne récolte pas toujours les fruits de ce qu'on a semé quand on avait 20, 25, 30 ans. On arrive à 60 ans et puis on n'a peut-être que 5 ans d'expérience dans ce qu'on a fait, alors que d'autres gens qui ont persévéré dans des jobs qui vous sembleraient peut-être parfaitement ennuyeux, eux, atteignent un niveau d'expertise et de reconnaissance sociale bien supérieur. Donc, il y a un prix à payer, évidemment. Voilà, donc, voilà, ça, c'est ma petite contribution très personnelle. Moi, j'ai l'impression que, voilà, ce qui caractérise beaucoup les surefficients aussi, ce sont ces points-là, ça, c'est peut-être plus pour les psys entre nous, le côté hyper vigilant, un côté très agité aussi, il faut dire, il faut appeler un chat un chat, un côté, une tension intérieure qui se manifeste, par exemple, par de la curiosité, par une appétence pour la nouveauté, mais qui peut être tout simplement aussi une recherche, une quête de sécurité, d'un profil insécure. Moi, j'ai rarement rencontré, alors, vous allez me dire, il y a un biais, parce que ce sont des gens, quand on va avoir un psy ou un coach, on a peut-être des soucis, etc., mais j'ai rarement vu des surefficients ou des surdoués, etc., sécures. En général, il y a une grosse part d'insécurité et je me risque à cette confidence, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a une certaine ressemblance dans les profils entre les personnes surdouées et les gens qui ont subi des traumas. Il y a vraiment des choses similaires, ce qui veut dire aussi que ce soit vrai ou pas, la science, j'espère qu'on pourra l'étayer un jour. En tous les cas, en termes de pistes et de traitements et d'accompagnements, c'est une piste intéressante. On verra tout à l'heure, du coup, quels sont les besoins spécifiques. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques ? On pourrait dire qu'on a tous les mêmes besoins, ce ne sont pas des extraterrestres non plus, mais on est vraiment en mode hyper. Le mode hyper, ça veut dire que le besoin de sécurité, il est fois 12. il est encore plus, je pense qu'il est vraiment au cœur de tout ce qu'on va faire dans l'accompagnement, que ce soit avec un jeune élève, avec un ado, avec un client en psychothérapie ou en coaching. On est vraiment, la sécurité, c'est la base encore plus pour ces profils-là. J'aime bien cette définition, c'est le but, ce serait de se donner suffisamment de sécurité pour pouvoir vivre en paix avec moi-même, ce qui est déjà un boulot si on a déjà un petit parcours de décalage, de harcèlement, de l'impression de ne pas être compris par son père, sa mère, etc., et en plus d'arriver à faire paix avec soi-même et avec les autres pour explorer le monde. Voilà, toujours dans l'idée de voir aussi comment on va sortir de cette agitation et de découvrir un trésor. C'est quelque part le graal du sur-efficience et finalement, c'est de sortir de l'agitation pour aller vers le calme. La grande découverte du sur-efficience, des personnes que j'accompagne, c'est le calme. Et que le calme n'est pas synonyme de léthargie, de mort, d'ennui. Il y a un gros enjeu là d'arriver à faire la différence entre le calme et l'ennui. Ça, c'est vraiment un sujet clé dans l'accompagnement de ces personnes-là. Voilà, donc, j'ai repris, tu as abordé, Christelle, la notion de la question du sens, le pourquoi, etc., toujours la propension à aller chercher, aller au bout des choses. C'est aussi embêtant parce que plus tu penses et plus t'as des ressources et plus tu peux bâtir d'hypothèses. Donc, c'est un jeu sans fin. Mais c'est en même temps un jeu qui fait flipper parce que plus je vois de possibilités et plus dans l'eau il va y en avoir des qui ne sont pas très roses. C'est très important, ça. Il y a cette notion d'amélioration permanente et de cadre et d'autonomie. Ça, ce n'est pas spécifique, mais je pense que c'est des choses qu'il faut avoir en tête dans l'accompagnement de ces personnes. La stimulation intellectuelle est très importante. moi, je trouve ça vraiment assez typique quand les gens arrivent dans nos cabinets et disent « je m'ennuie » mais ils s'ennuient aussi avec d'autres gens. Ils s'ennuient avec les cinq psys qu'ils ont déjà vus, ils s'ennuient à l'école, ils s'ennuient dans leur travail. Il y a vraiment une nécessité de stimulation intellectuelle importante. La sécurité intérieure, oui, ça, incontournable. La notion de régulation émotionnelle, c'est un petit peu comme si on était resté toujours dans un bain émotionnel de surprise, d'éveil, finalement, et où on a du mal à s'auto-réguler pour trouver un peu de paix intérieure. Et puis, bon, des thèmes plus classiques comme la confiance en soi et l'estime de soi, mais c'est vrai que quand on est, par exemple, un petit enfant zèbre, quand on est un petit jeune zèbre, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression d'être comme ces petits camarades qui s'intéressent à certaines choses et puis pas moi et puis l'inverse, eh bien, avoir confiance en soi, c'est encore plus difficile, je dirais. C'est-à-dire que ça rajoute une couche dans cette insécurité qu'on peut ressentir à l'adolescence ou dans sa phase de construction. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Ces gens, c'est apprendre à apprendre. Ça, c'est extrêmement important. Là, je fais souvent référence au livre d'Alain, par exemple. C'est très important pour une personne de se rendre compte qu'en fait, parfois, les gens qui n'ont jamais, qui ont toujours bien marché dans leurs études ou dans leur développement, etc., eh bien, un jour, ils arrivent à un point où ça ne suffit plus et ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais vérifié, comment dire, ils ne se sont jamais habitués à apprendre. C'est-à-dire, ça a toujours été très instinctif, très rapide, par association, par petit flash, etc. et c'est pour ça aussi que beaucoup de ces gens sont à peu près un tiers, paraît-il, en rupture scolaire ou en rupture professionnelle parce qu'ils ont assez tardivement été confrontés à une limite, à une barrière, mais ils n'avaient pas appris à apprendre. Donc, quand on se rend compte à 12, 13 ans que brusquement, ça ne suffit plus alors que ça a toujours bien suffi, eh bien, c'est la cata. on se sent brusquement complètement dépassé, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive, etc. et c'est terrible. Donc, il y a cette notion aussi de, même quand on est adulte, on peut reprendre les bases et se dire, tiens, voilà, décrypter ses propres stratégies d'apprentissage et ramener un petit peu de sécurité dans tout ça. D'accepter l'imperfection, bien sûr, travailler sur ses motivations, sur la façon qu'on va avoir de s'automotiver parce que si je reste sur ma façon de fonctionner effervescente, etc., ben oui, effectivement, à part changer de partenaire, de boulot, etc., tous les 5-6 ans, voilà, il y a un moment, il va falloir que je trouve d'autres ressources en moi pour apprendre à me canaliser. D'ailleurs, le livre de ton livre, Christelle, c'est comment canaliser ce mental, voilà. Voilà, donc ça, ce sont plus des réflexions sur, voilà, peut-être pour le coaching, de faire le lien aussi entre les burn-out qu'on voit beaucoup. C'est vrai que l'entreprise et le contexte professionnel font que les surefficients, c'est du pain béni pour les entreprises qui mettent la pression parce qu'eux, avec un perfectionnisme au taquet comme ils l'ont, ils n'ont pas le bouton stop quoi, ils n'ont pas le bouton week-end, ils ont des fois, ils ont vraiment tout, ils investissent tout dedans et c'est ça qui fait qu'on a aussi, il n'y a plus de barrière en fait. Voilà, donc un des enjeux majeurs, je pense que ça vaut la peine qu'on l'approfondisse, c'est la relation. C'est ça ce qui est vraiment très, très, très au cœur du travail. On parlait tout à l'heure de sécurité, c'est le travail sur la relation, c'est-à-dire avoir suffisamment de, comment dire, à la fois de recul, savoir être proche et savoir être assez loin. C'est savoir gérer les frontières, avoir à la fois, tu disais tout à l'heure ne pas être trop empathique, c'est-à-dire beaucoup de gens ont une sorte de matching kinesthésique, c'est-à-dire qu'ils tombent dans l'émotion des autres, en les prenant d'ailleurs pour les leurs, ce qui est faux, mais déjà de faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui est chez l'autre. Et puis, ils sont complètement, du coup, pour certains, très réticents à entrer dans une certaine proximité parce qu'ils sont happés par les ressentis des autres. Donc, il y a un jeu subtil entre je me désintéresse complètement ou je suis complètement perdue. Et notre enjeu aussi, nous qui accompagnons, c'est d'avoir conscience de ça et de trouver la bonne distance. Et quand on a cette bonne distance, on peut aussi la transmettre à nos clients. Avant, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je trouve, voilà, j'aimais bien cette notion d'appartenance aussi qui fait beaucoup défaut en termes de relations. C'est aussi pour ça que c'est important de partager avec ces thèmes. C'est important de se savoir faisant partie de cette famille, entre guillemets, aussi pour pouvoir trouver des gens comme soi et partager. Parce qu'il y a aussi une grande solitude, beaucoup de doutes à ce sujet en se disant, ben voilà, est-ce que je viens de Mars ? Qu'est-ce qui m'arrive finalement ? Et on a tous, bien sûr, Maslow, etc., on a tous besoin de reconnaissance personnelle, mais on a tous aussi un besoin d'appartenance. Et un des buts, pour moi, de cette conférence, c'est aussi de partager avec vous ça. Si certains d'entre vous se reconnaissent, voilà, ou pas, mais en tous les cas, que ça puisse servir peut-être à se reconnaître, c'est-à-dire quelque part à se connecter à soi-même. Donc, le sujet, là maintenant, de la relation, on va l'approfondir avec Christelle qui a vraiment des pistes très intéressantes, justement, cette notion de frontière, c'est-à-dire de trouver la bonne distance avec l'autre. Tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus à ce sujet. Oui, effectivement. Moi, je voudrais avant revenir quand même sur une ou deux choses que tu as dites. Au travail, moi, l'image que je leur donne, je dis que les suéfficients se sont un peu comme un cheval de course dans un attelage de husky. Et que c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner quand on met un cheval de course au milieu d'un attelage de husky. Forcément, il y a un décalage et qu'en plus, c'est un cheval de course qui veut prouver sa valeur. Donc, il épuise tous les huskis qui sont autour de lui. C'est un des grands problèmes de ces gens au travail. Je voudrais aussi revenir sur cette notion d'ennui qui est centrale chez les suéfficients. Ils le disent dès l'école primaire. J'ai eu l'occasion de faire un atelier avec des enfants étiquetés hyperactifs. Et le cri du cœur de tous les enfants que j'avais dans l'atelier, c'est, en classe, je m'ennuie à hurler. Je m'ennuie à hurler en classe. La majorité m'ont dit d'ailleurs, je me force à m'endormir pour ne pas m'ennuyer. Et il y a la petite Camille qui m'a dit « Moi, ma maîtresse, elle est gentille, elle veut bien que j'aille crier dans le couloir. » C'est la seule. Et je pense qu'effectivement, tous les problèmes d'ennui à l'âge adulte, ce sont des résonances avec ce traumatisme d'avoir passé des heures et des heures assis à attendre que les choses bougent. C'est un vrai problème, l'école, pour ces enfants-là. Voilà. Et puis, effectivement, au niveau relationnel, il faut que je vous raconte maintenant comment j'ai découvert l'existence des sur-efficients. Je recevais, donc j'étais toute jeune thérapeute, je recevais des gens dans mon cabinet. Alors, toujours avec ma manie similitude, faire mes petits tris, ranger les choses, etc., je me suis rendu compte que les gens avaient en fait deux grands sujets de préoccupation, le travail ou la vie privée. Donc, pourquoi vous venez me voir ? J'ai des ennuis au travail. Pourquoi vous venez me voir ? J'ai des ennuis dans la vie privée. Ce sont les deux grands thèmes. et que dans les ennuis qu'ils pouvaient rencontrer, ils étaient de deux sortes. Effectivement, des problèmes qui peuvent être liés à l'enfance, à un manque de confiance en soi, à des choses comme ça. Ou alors, ils avaient dans leur entourage, professionnel ou personnel, une personne qu'ils qualifiaient de difficile, qui leur pourrissait la vie. Mais qui leur pourrissait vraiment la vie. Une personne qui mentait, qui se contredisait, qui était d'une mauvaise foi absolue, qui un jour était gentille, le lendemain était odieuse, etc. Et toujours avec mon esprit similitudes, je me suis dit, mais ces gens-là me parlent toujours de la même personne. C'est les mêmes agissements, c'est la même façon de fonctionner et évidemment, les mêmes résultats. Et puis surtout, c'est là où j'ai vu fonctionner les limites de la PNL. À savoir que la PNL est une excellente boîte à outils de communication. et puis il y a des gens avec lesquels ça ne marche pas. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez en communication, vous aggraverez plutôt les choses que vous ne les améliorerez. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de nos amis, les manipulateurs. Alors je sais qu'en PNL, on est assez réticents à mettre la manipulation mentale au niveau de l'identité. Et à la limite, moi je m'en fiche, vous le mettez où vous voulez, au niveau de l'identité, au niveau des comportements, ça n'a pas d'importance, puisque ce sont effectivement des comportements extrêmement standards et stéréotypés. Que la personne puisse en sortir ou pas, ça a pris à chacun ses croyances. En tout cas, moi on m'a parlé toujours des mêmes agissements, donc au niveau du comportement ou de la même personne au niveau de l'identité. Une personne sur qui les techniques, la CNV, la PNL et d'autres outils, l'écoute active, ne servent strictement à rien. Alors, c'est aussi grâce à ces gens-là que moi j'ai appelé des manipulateurs que j'ai eu accès aux sur-efficients. À savoir que les proies préférées des manipulateurs, ce sont évidemment les personnes surdouées, les gens qui ont un gros cerveau. Et ça, c'est mon dernier livre qui est sorti en septembre où je développe l'idée paradoxale que plus on est intelligent, plus on est manipulable. Et le paradoxe n'est qu'apparent puisque une personne intelligente cherche à comprendre, cherche des solutions, accepte de se remettre en cause, ne croit pas à la malveillance puisque c'est tellement contre-productif, etc. L'intelligence pour moi est liée à l'humanisme, à beaucoup de valeurs comme ça. Et ça fait que la personne se fait entortiller dans sa propre humanité, dans ses propres valeurs, par une personne qui, elle, est sans scrupules, sans foi ni loi. Il y a une petite phrase qui dit « Un savant a lu plus de 10 000 ouvrages et il doute toujours. Un intégriste n'en a lu qu'un seul, mais il est persuadé de détenir la vérité. » Eh bien, c'est exactement ce mécanisme-là qui se met en route. Face à une personne manipulatrice qui me dit avec une énorme mauvaise foi « J'ai jamais dit ça. » Si je suis une intégriste, je vais lui répondre « Si, tu l'as dit. » Si je suis une savante, je vais commencer à me dire « Est-ce qu'il l'a dit ? Est-ce qu'il ne l'a pas dit ? Est-ce que j'ai mal compris ? Est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a dit ? Ou est-ce qu'il l'a dit en voulant dire autre chose ? » Et voilà, je me noie dans mon propre doute. Je m'enlise, je m'enlise, je m'enlise parce que la seule chose qui manque à ma carte du monde, c'est l'idée que cette personne puisse mentir et aussi admettre que certaines personnes puissent mentir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui pensent trop, les mots sont très signifiants, ont beaucoup de poids, beaucoup de vibrations, beaucoup d'intensité. Et pour les manipulateurs, les mots sont des boîtes vides qu'ils vous fourguent cyniquement. Un manipulateur vous dira exactement ce qu'il faut dire à ce moment-là pour se dépêtrer d'une situation. Et donc, j'ai repéré, alors je vous répète, vous le mettez au niveau de l'identité, au niveau des comportements, moi ça m'est égal. Moi, perso, je l'ai mis au niveau de l'identité. En 24 ans, j'ai quand même eu le temps de me rendre un peu compte. Une personne manipulatrice est quelqu'un qui est incroyablement standard. Je vous assure, on me parle toujours de la même personne. Une personne qui a deux visages. Un visage très sympathique pour l'extérieur, très avenant, souvent en plus, si elle est un peu maligne, elle se sera investie dans des bonnes causes, elle aura un petit peu de poids social, insoupçonnable, et puis un autre visage beaucoup moins sympathique que seule sa victime verra. Et la particularité du manipulateur, c'est d'être capable de switcher d'un visage à l'autre en une fraction de seconde. Il est en train de vous fusiller du regard avec un regard de haine froide, glaçante, quelqu'un rentre dans la pièce, il redevient immédiatement sympathique. C'est vraiment cette façon de switcher d'un visage à l'autre est très spectaculaire. Avant d'aller plus loin aussi, précisons, la grammaire française veut qu'on dit un manipulateur, une manipulatrice, et qu'au pluriel, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, on dit une manipulatrice, un manipulateur, des manipulateurs. Donc, je vais utiliser le terme manipulateur au sens générique du terme, mais les gars, on est bien d'accord, il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs. Ce n'est pas un parti pris que les hommes, tout ça, et les femmes, ceci, surtout dans ce climat actuel. On est bien d'accord, j'utilise le terme manipulateur ou personne manipulatrice au sens générique du terme. Il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs. Donc, la personne manipulatrice a ces deux visages, et c'est déjà un des gros problèmes, c'est que souvent, leurs victimes savent qu'elles ne seront pas crues à l'extérieur. De toute façon, tout le monde adore mon mari, tout le monde me dit que j'ai de la chance de l'avoir épousé, qu'il est extraordinaire, etc. Mais ma mère, si on en parle aux voisins, je vous assure, c'est une sainte, elle est investie dans toutes les actions caritatives de la ville, donc si jamais je vais dire ce qu'elle nous fait à la maison, personne ne me croira. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'il rencontre, moi qui me fend le cœur quand les gens en séance me disent mais vous êtes la seule personne qui me croit, vous êtes la seule personne qui me comprend, à l'extérieur, personne ne voit qui il est. C'est quand même troublant, cette histoire des deux visages. Alors est-ce que vraiment ils sont aussi doués que ça pour enfiler leur masque sympathique ou est-ce qu'on n'a pas trop envie de voir qui ils sont vraiment ? C'est une question qui restera en suspens. En tout cas, ce que je peux vous en dire, moi, c'est que le visage sympathique n'est qu'un masque. Et c'est la première erreur que font les victimes, c'est de croire que la personne sympathique existe, que la personne est coincée dans une dualité et qu'elle a des bons côtés quand même, n'est-ce pas ? Puisque par moments, elle est tellement adorable. Quand on a 26 ans d'exercice comme je l'ai, on sait très bien avec tous les témoignages, tous les exemples que j'ai eus que le visage sympathique n'est qu'un leurre, n'est qu'un masque qui sert à vous endormir. La personne sympathique n'existe pas chez le manipulateur, c'est un sinistre cire qui avance masqué. Et donc, la première chose à faire pour sortir de la manipulation mentale, c'est d'arrêter de croire qu'il y a forcément du bon chez tout le monde et que la preuve, hier, il était adorable. Oui, hier, il était adorable parce qu'il avait envie de vous endormir et qu'il avait un truc à vous demander de vous faire faire. C'est des gens extrêmement cyniques. Au-delà de ces deux visages, ils ont quatre ficelles qui sont toujours les mêmes. La séduction, nous venons de le voir avec leur beau masque. la victimisation, l'intimidation et la culpabilisation. C'est quelque chose qui, moi, m'a quand même troublée au fil de ces années d'accompagnement des victimes. C'est qu'un manipulateur ne sait faire que ça. Séduire, se faire plaindre, inspirer de la pitié, intimider ou culpabiliser et il ne sort pas de ça. C'est pour ça que je parle de ficelle parce que si on ne se laisse plus séduire, si on ne se laisse plus avoir avec de la pitié, si on arrête d'en avoir peur et si on ne se laisse plus si facilement culpabiliser, les ficelles deviennent très grosses parce qu'ils ne savent faire que ça. Donc, ils tirent dessus de plus en plus fort et ça en devient caricatural et même pathétique et parfois très drôle. J'ai eu le cas d'une cliente que j'avais accompagnée. Elle avait quitté un mari très manipulateur et il la suppliait de rentrer. Il était adorable. il pleurait, il la suppliait, il était la femme de sa vie. Il se comportait enfin comme elle lui demandait en vain de se comporter depuis 20 ans. Donc, un de mes travaux consistait à dire à cette femme vous voyez que s'il le fait maintenant c'est que ça fait 20 ans qu'il sait très bien ce que vous attendez de lui quand même. Et donc, j'aidais cette femme à résister et à exiger de son mari des changements, des poses d'objectifs en PNL, des poses d'objectifs très concrets de changements dans leur vie de couple pour qu'elle puisse rentrer. Et son manipulateur de mari éludait toutes les demandes de changements, pleurait, suppliait, etc. Et à un moment donné, candidement, lui a dit bon, tu te dépêches de rentrer parce que je ne vais pas rester gentil comme ça tout le temps moi. C'est quand même assez énorme comme, mais c'est quand je vous dis que les ficelles deviennent grosses quand on ne se laisse plus marionnétiser avec, on commence à voir vraiment qui ils sont et comment ils fonctionnent. S'ils ne sont pas en train de vous séduire, c'est qu'ils sont en train d'essayer de vous inspirer de la pitié. S'ils ne vous inspirent pas de la pitié, c'est qu'ils sont en train de vous menacer et de vous intimider. Et sinon, c'est qu'ils sont en train de vous culpabiliser. De toute façon, dans leur tête, c'est bien rangé. Le problème, c'est vous, pas eux. C'est vous qui avez un problème. J'ai rarement vu un système mental aussi bien verrouillé face à l'autocritique. Ça n'est jamais, jamais de leur faute. Ils ont établi, une fois pour toutes, une équivalence complexe, mais bétonnée ou une cause à effet. C'est parce que toi, tu, point de suspension, que moi, je, point de suspension. Quoi qu'ils fassent, ils prétendront toujours que c'est une réaction à vos comportements. Donc, ils créent une espèce d'obligation de réciprocité. C'est parce que toi, tu fais ça, que moi, je fais ça. Donc, si tu fais autre chose, moi, je ferai autre chose, etc. Ça vous fait aussi croire que si vous changez votre comportement, vous changerez le leur, ce qui est un leur complet. Donc, on s'épuise pendant des années à essayer de trouver des solutions. et puis, j'ai aussi remarqué que les manipulateurs fonctionnaient d'une manière assez étonnante et standard aussi. Je vous le dis à chaque fois. Période de séduction, période de harcèlement, période de destruction. Période de séduction, nous l'avons vu. Ils ont leurs beaux masques, sympathiques, ils sont très mignons et ils utilisent un mécanisme qui est aussi puissant que redoutable, c'est le mimétisme. Ils se mettent en face de vous, ils vous regardent avec émerveillement, ils disent, ah, c'est comme moi, ah oui, moi aussi, ah, c'est dingue, je pense la même chose, ah, mais j'allais le dire, ah, mais moi aussi, j'adore ce film. Et petit à petit, vous avez l'impression d'avoir rencontré votre double, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui partage vos valeurs et c'est tellement agréable. C'est d'autant plus agréable quand depuis mon enfance, j'ai l'impression que je suis trop, que je pense trop, que je suis trop sensible, trop susceptible, que je ne fais pas ce qu'il faut, que je suis à côté de la plaque, que je viens d'une autre planète et enfin, je rencontre quelqu'un qui me comprend et qui est comme moi. Vous voyez la puissance du mécanisme sur quelqu'un qui se sent rejeté et différent depuis son enfance. Le mimétisme est vraiment quelque chose de dramatique parce que ça fonctionne mais comme ça. Donc à un moment donné, le sur-efficiant se dit « Ah, enfin, j'ai rencontré un congénère. » Le mimétisme a marché et il commence à investir la relation et puis comme vous l'avez fait remarquer, Anne-Claude, tout à l'heure, les sur-efficiants, ils ne font pas les choses à moitié, c'est un peu tout ou rien. Quand ils vous donnent leur amitié, ils la donnent vraiment et moi, je passe mon temps à leur dire « Arrêtez de signer des chèques en blanc relationnels aux gens, ce n'est pas parce qu'ils disent vous ressemblez et ce n'est pas parce qu'ils disent aussi qu'ils sont. » La différence entre le discours, entre les actes et les paroles, c'est compliqué puisque pour un sur-efficiant « Si je dis, je fais, non, un manipulateur, il dit, il dit, il ne fait pas. » Donc, à un moment donné, il faut vraiment vérifier les gens sur leurs actes et non pas sur leur dire. Et donc, dans cette période de séduction, le manipulateur plante ses ficelles, repère vos points faibles, etc. Et puis, à un moment donné, quand il vous estimera suffisamment piégé, il va tomber le masque. Toutes les victimes dans mon bureau se rappellent avec une précision hallucinante le moment où leur manipulateur ou leur manipulatrice a tombé le masque. Comme par hasard, c'était à la fin de la période d'essai en entreprise. Ben oui, tiens, voyons. Et là, on n'a plus du tout le même employé en entreprise. Il a changé, il a switché complètement. Ou bien, ça y est, il a obtenu sa place de délégué syndical. Et à partir de là, pouf, c'est pareil, c'est plus la même personne, etc. Je travaille beaucoup avec les entreprises à aider les chefs d'entreprise à détecter les manipulateurs dans leur structure parce que justement au niveau harcèlement, mobbing, etc., ils sont très doués. Dans la relation amicale ou surtout amoureuse, c'est le moment où vous vous emménagez ensemble, par exemple. Le moment où vous venez de rendre les clés de votre appartement pour emménager chez lui ou l'inverse, comme par hasard, c'est plus la même personne. Le moment où la manipulatrice tombe le masque est vraiment un moment marquant. Le plus dramatique, c'est quand il tombe le masque le jour du mariage ou le jour du test grossesse. Le nombre de gens qui m'ont dit que le jour du test grossesse, tout est allé de travers. Que ce soit la manipulatrice qui est enceinte ou que ce soit le futur père qui soit manipulateur, le test grossesse, c'est l'assurance pour la personne manipulatrice que vous êtes piégé pour très longtemps. Donc, à partir de là, il n'y a plus besoin de se gêner. Pour les hommes mariés avec une manipulatrice, ils se disent que c'est ces hormones de femme enceinte. Donc, ça va passer. Elle est odieuse pendant toute la grossesse, mais ce n'est pas grave. Elle est enceinte. Comme on a affaire quand même les gens qui pensent trop sont des gens particulièrement bienveillants, etc. Et puis, la femme enceinte qui a son mari qui bête les plans, elle se dit qu'il n'est pas mûr pour être papa. Les surefficients sont des usines à trouver des excuses au comportement déviant. C'est invraisemblable. Bien vu. Voilà. L'usine a fabriqué des excuses. Donc, à partir du moment où le manipulateur a tombé son masque, va se mettre en place une période de harcèlement. J'étais la plus belle, la plus gentille, la plus drôle et la plus sexy. Maintenant, je suis moche, je suis grosse, je suis vieille, j'ai un rire bête et en plus, je m'habille comme une pute. Ok. Ça a changé. Mais je te dis ça, ma chérie, c'est pour ton bien. Si tu veux rester grosse, moche, bête et t'habiller comme une poufiasse, c'est ton problème, c'est pas le mien. Vous voyez, c'est présenté comme un ami ou un amant qui veut vous aider à vous améliorer et donc, pendant longtemps, la personne harcelée ne se rend même pas compte qu'elle est harcelée. Elle fait des efforts pour changer, pour comprendre, pour améliorer la situation, etc. Ça, c'est la période harcèlement. Et puis, il y a un moment donné, et là aussi, c'est quand même étonnant quand on a 26 ans d'expérience. Maintenant, je peux vraiment me vanter d'avoir 26 ans d'expérience et dire que je sais de quoi je parle parce que c'est vraiment quasiment du 100%. Toutes les victimes dans mon bureau ont prononcé cette phrase « J'allais y laisser ma peau ». C'est une phrase quasi standard que j'entends à chaque fois dans ces histoires de harcèlement « J'allais y laisser ma peau ». Parce qu'à un moment donné, le manipulateur s'enivre de sa toute-puissance, s'enivre de ses propres abus et comme un espèce de drogué de ses agressions et a besoin d'une dose de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et le sur-efficient qui est dans une logique d'adaptabilité maladive où il essaye où il essaye de comprendre l'autre, il le plaint, il essaye de trouver des solutions. Pendant un certain temps, d'ailleurs, son cerveau se régale à essayer de trouver des solutions parce que ce cerveau, il a besoin de fonctionner. Donc, il l'a laissé aller beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, il y a un moment donné, effectivement, on y laisse sa peau ou on sort de là et il y a tout un travail à faire pour aider un sur-efficient à sortir d'emprise quand il s'est fait lever le cerveau pendant des mois et des mois par un manipulateur. Il arrive dans notre bureau. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai un problème. Mon mari est un homme parfait mais vraiment, c'est le plus adorable des maris. Il est formidable. J'ai vraiment de la chance de l'avoir comme mari mais moi, ça ne va pas. Je suis une très mauvaise mère. Je suis une mauvaise épouse, etc. C'est impressionnant comment ils ont intégré le discours du manipulateur. Alors moi, évidemment, on va rentrer dans la logique des choses. C'est le meilleur des maris. Ah oui, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, il y a le moulin qui commence à tourner dans le vide. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien avoir un super mari. Il fait quoi ? Il vous offre des fleurs ? Ben non. Ah bon ? Il vous amène le petit déjeuner au lit. Ben non. En fait, il critique, il dénigre, il est tout le temps en train de crier mais à part ça, c'est le meilleur des maris mais le discours est intégré alors qu'il est en décalage complet avec les faits. Donc, tout le travail qu'on a à faire, justement, on en parlera tout à l'heure avec le métamodèle, revenir à du factuel, revenir à du vécu au lieu d'être prisonnier d'un discours qui est complètement décalé. Et alors, moi, ces dernières années, j'ai fait des allers-retours entre les surefficients et les manipulateurs. J'ai écrit d'abord un livre « Échapper aux manipulateurs » dans lequel je dressais déjà le portrait robot de la personne victime qui me semblait très différent de ce qu'on nous avait dit, quelqu'un justement d'intelligent, de joyeux, de plein d'énergie et tout, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on nous a présenté des victimes qui étaient forcément des gens bêtes, naïfs et faibles, qu'ils soient faibles en fin d'emprise, oui, mais pas au moment où démarre la relation du tout. Et donc, j'ai écrit « Échapper aux manipulateurs », j'ai écrit « Je pense trop », puis après, j'ai écrit « Divorcer d'un manipulateur un emploi à plein temps » parce qu'il y a un véritable piège quand on est marié avec eux, puis « Enfants de manipulateurs », comment les protéger parce qu'évidemment, ils instrumentalisent les enfants dans la relation, et puis ensuite, j'ai écrit « Je pense mieux » parce qu'entre-temps, j'avais eu un énorme courrier des gens qui avaient lu « Je pense trop », etc., et en faisant des allers-retours de l'un à l'autre, je me suis rendue compte que les sur-efficients et les manipulateurs avaient un nombre de complémentarités incroyables et qu'en fait, ces complémentarités, c'était vraiment... Alors là, on retrouve vraiment le côté très PNL, c'est qu'ils étaient sur le même territoire mais avec des cartes opposées, mais tellement opposées qu'ils ne peuvent pas se comprendre mutuellement. Et donc, j'ai eu à cœur, moi, de lister toutes leurs différences et toutes leurs complémentarités. J'en ai fait un tableau, je vais vous en parler maintenant. Donc, les sur-efficients, on en parlait avec Anne-Claude, ont un énorme besoin de paix. Ils aiment l'harmonie, ils aiment les relations fluides, ils aiment quand il y a de la gentillesse, tout ça, tout ça. Et puis, les manipulateurs, ce que ne savent pas les sur-efficients, c'est qu'eux, ils aiment la guerre. C'est-à-dire que les manipulateurs adorent les conflits, ils se nourrissent des conflits, ils adorent la bagarre, les disputes, les embrouillent. si vous regardez bien, il n'y a pas qu'avec leurs sur-efficients qui sont en guerre, ils ont un procès avec le voisin, ils sont au prud'homme, il y a vraiment tout un vrai plaisir à la bagarre pour les manipulateurs. Et donc, vous voyez, ils se retrouvent sur le même terrain, sauf qu'il y en a un qui veut la guerre et l'autre qui veut la paix. Donc, c'est ennuyeux. Les sur-efficients ont besoin d'harmonie, ont peur des conflits, ont besoin de liens, il a besoin de paix aussi pour son système sensoriel. On a parlé de cette hyperesthésie. Après, il a d'autres caractéristiques neurologiques qui font qu'il a du mal à gérer l'imprévu et l'effet de surprise. Il est sans protection, souvent. Les sur-efficients sont des gens beaucoup trop ouverts. Ils ne savent pas mentir, ils ne savent pas se taire, etc. Ils ont beaucoup de mal à se mettre en colère. Ils ont besoin de clôture cognitive, ils ont besoin que les choses soient fermées, etc. Et en face, vous avez le manipulateur qui est quelqu'un qui est dans la guerre, qui aime le chaos, qui aime la bagarre, qui a peur de l'intimité, donc qui va organiser plutôt des bagarres pour éviter l'intimité, qui est très vide avec un besoin de sur-stimulation. Ce sont des gens qui brassent de l'air, qui sont bruyants, qui sont remuants, qui sont odorants aussi, à croire qu'ils le font exprès d'occuper le système sensoriel des sur-efficients. Le sur-efficient est quelqu'un qui est particulièrement doué pour la joie de vivre et le manipulateur, lui, est quelqu'un qui est sinistre et rabat-joie. C'est impressionnant comme ils sont complémentaires aussi. Le manipulateur très rageur, le sur-efficient incapable de se mettre en colère. Et puis après, il y a toutes ces notions d'humanité où le sur-efficient souvent a des valeurs très élevées d'humanité, d'amour, de gentillesse, de bienveillance gratuite. C'est des gens qui sont délibérément gentils. Ils n'aiment pas juger, ils ne veulent pas blâmer les autres, ils veulent croire en un monde avec des petites lunettes roses des fois. Une dame s'est exclamée dans mon bureau mais je ne veux pas savoir que le monde n'est pas ce que je crois qu'il est. OK ? Tu ne veux pas enrichir ta carte alors ma chérie ? On va rester comme ça. C'est des gens qui, les sur-efficients qui sont vraiment dans une grande valeur d'humanisme, etc. Et qui ne peuvent absolument pas imaginer qu'ils en fassent quelqu'un qui a des valeurs opposées et des valeurs qui sont la haine et la méchanceté, la malveillance gratuite. Vous voyez, il y en a un qui est bienveillant gratuitement, l'autre qui est malveillant gratuitement. Aucun des deux ne peut comprendre. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème parce que le manifeste, un manipulateur ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Lui, il n'est gentil que minima et par calcul. Donc paradoxalement, plus vous êtes gentil avec un manipulateur, plus vous le rendez dingue parce que vous activez sa paranoïa. Lui, il est gentil par calcul, donc il est gentil. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me cherche ? Quel petit va me faire dans le dos ? Et puis il cherche, il cherche. Et comme votre gentillesse, elle est gratuite, il devient fou de ne pas trouver pourquoi vous êtes gentil. Donc ça, c'est paradoxal. Plus on est gentil avec un manipulateur, plus on va le rendre paranoïaque avec nous. Donc il faut faire très attention. C'est pareil, souvent les sur-efficients qui eux sont très intelligents cherchent à comprendre et des fois beaucoup trop comme le disait Anne-Claude, ils cherchent trop à comprendre et des fois il n'y a rien à comprendre, il y a juste à dire stop. Ils s'imaginent que les manipulateurs sont très intelligents et que les manipulateurs ils ont bloqué leurs pensées. Si vous les écoutez parler, ils savent tout sur tout, ils ont tout compris de la vie, ils ont tout lu, ils ont tout vu. C'est des gens qui sont particulièrement vides intellectuellement mais qui ont bloqué leurs pensées et qui ne montreront jamais qu'ils ne savent pas. C'est comme ça qu'on se fait piéger. Comme ils ne montreront pas qu'ils ne savent pas, ils disent tout le temps je sais. Je sais, j'ai vu, j'ai lu. Ils n'ont pas lu mais ils le disent comme ça. Et donc les sur-efficients sont complètement à voir, se font mystifier par ces façons de faire. Après, effectivement, dans l'axe donner, recevoir, on a un vrai problème. C'est qu'il y en a un qui donne, qui donne, qui donne et l'autre qui pompe, qui pompe, qui pompe. C'est une véritable fontaine inépuisable d'un côté, un puits sans fond de l'autre. Sauf que le manipulateur est quelqu'un qui ne dit jamais merci, qui ne dit jamais bravo. Donc plus vous lui donnez, plus il trouve ça normal et plus vous donnez, plus il en veut. Ça n'a pas de fin et vous n'aurez jamais la reconnaissance que vous espérez en leur donnant quelque chose. Et Anne-Claude parlait de cette agitation qu'ont les sur-efficients que moi je prends plus pour un excès d'énergie parce que c'est quand même des gens qui ont une patate un peu hors norme aussi. Et donc, les sur-efficients sont des piles énergétiques et les manipulateurs viennent brancher leur batterie dessus. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les sur-efficients viennent dans mon bureau, ils ont la batterie qui est vraiment sur l'eau, très très bas. Mais dès qu'on débranche la relation avec le manipulateur, la batterie elle remonte, ils retrouvent vite la pêche. C'est quand même des gens qui ont une énergie hors norme. Après, au niveau de l'intégrité, on a aussi des complémentarités incroyables où le sur-efficient est quelqu'un d'hyper-responsable et le manipulateur est quelqu'un qui se déresponsabilise complètement, qui est totalement irresponsable. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais lui, il n'a rien fait, c'est parce que toi t'as que moi je, jamais il admettra qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. Le sur-efficient est maladivement authentique, le manipulateur lui est très hypocrite, on a d'un côté quelqu'un de trop sincère, de l'autre côté quelqu'un qui ment juste pour le plaisir de vous balader. Voilà, il y a un côté de transparence chez le sur-efficient qu'il faut effectivement corriger, vraiment leur apprendre à se taire et le manipulateur qui lui est dans la dissimulation qui sont souvent des gens qui ont une double voire une triple vie et ils cloisonnent énormément pour qu'il n'y ait pas accès etc. L'un qui a le sens de l'engagement, l'autre qui pense que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc, il y a vraiment un qui est paradoxalement à un énorme sentiment d'imposture et l'autre qui est un véritable imposteur. C'est quand même assez paradoxal. Mais le plus grave et c'est là où j'ai envie de secouer un peu les sur-efficients, c'est qu'il y a un moment donné trop bon, trop con. Et j'ai vraiment à cœur de faire comprendre aux sur-efficients que le manipulateur est un véritable malfaiteur qui vit sans foi ni loi et que vous, avec votre gros cerveau bouillonnant, plein d'idées, plein d'excuses, etc., vous leur fournissez une logistique hors norme et donc que vous décuplez leur pouvoir de nuisance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez dramatique de mon point de vue, c'est que l'intelligence des sur-efficients mentaux soit utilisée de manière cynique par des gens qui en font effectivement un bon usage personnel. Et je peux vous en donner un exemple très concret. Une de mes clientes qui était architecte qui me parlait de son mari lui-même architecte et ce qu'elle m'en disait me donnait l'impression que c'était quand même un sacré con, le type qui n'avait quand même pas un QI qui lui volait très haut. Et au bout d'un moment, je lui dis mais quand vous me parlez de votre mari, j'ai vraiment l'impression qu'il est très très bête cet homme. Oh oui, alors ? J'ai dit mais comment il a fait pour avoir un diplôme d'architecte avec un mental pareil ? Et là, ma cliente prend un petit air gêné. Ils se sont rencontrés comme par hasard la dernière année d'architecture. Elle était parmi les meilleures de la classe. Comme par hasard, ils sont devenus copains et elle s'est brouillée avec son petit ami. Comme par hasard, lui était là au moment où elle vivait la rupture avec son petit ami, il s'est incrusté. Vous voyez le côté coucou de la personne ? Il a viré l'autre du nid, il s'est mis à sa place. Et puis, donc, il était là au moment où il fallait pour prendre la place après avoir viré le copain. C'est des années après qu'elle s'est rendue compte que les disputes qu'elle avait avec son petit copain venaient de son futur mari. Et puis, elle me dit « Ah, mais c'est vrai, il était tellement nul, le pauvre. C'est moi qui lui ai fait son mémoire. » Hein ? Joli, quand même. Et puis, je peux vous dire que je l'ai coaché parce que sinon, il n'était pas prêt d'avoir l'oral. Bravo, madame, grâce à vous. Il y a un mec qui a le niveau maçon qui se balade avec un diplôme d'architecte. À Montpellier, il y a deux immeubles qui ont été détruits, à peine construits. Ils n'ont pas eu le temps d'emménager dans l'immeuble qu'il y avait déjà des fissures. Ça se demandait si ce n'est pas ce mec-là qui les a construits. Et c'est là où il est important que les sur-efficients qui ont un tel besoin d'être utile, un tel besoin d'être aimé, un tel besoin de prouver leur valeur, réalisent que quand ils font des choses comme ça, que de permettre à quelqu'un d'incompétent d'avoir un diplôme qu'ils ne méritent pas, ils lui fournissent un alibi. Enfin, je veux dire, je me pointe dans la vie en vous disant « Je suis architecte, je suis médecin, pour vous, c'est un gage quand même d'honorabilité, d'un certain niveau intellectuel, etc. Les gens ne sont pas censés deviner quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui est diplômé que c'est vraiment un abruti fini. Donc ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est un vrai problème que les sur-efficients mettent leur intelligence au service des gens qui en font un mauvais usage. Alors après, il y a un problème éthique. je me fais souvent recadrer qu'il y a forcément quelque chose de bon en chacun. Que dire que ces gens-là sont insoignables, je suis vraiment méchante. d'oser dire qu'il y a des gens qui sont insoignables. Alors avec le temps, j'ai réussi à trouver la parade. Moi, je dis, donc les manipulateurs seraient statistiquement 2 à 4 % de la population. C'est peu quand même. Bon, ils ont un pouvoir de nuisance qui est suffisamment grand pour qu'on s'en méfie. Mais ils ont 2 à 4 % de la population. Donc je taquine mes sur-efficients en disant qu'est-ce que vous vous embêtez la vie avec les 2 à 4 % des gens qui sont infréquentables alors que vous avez 96 % de la population qui est adorable et qui peut vous apporter tout l'amour, toute la gentillesse et toute la joie de vivre dont vous rêvez. Qu'est-ce que vous allez vous coller dans les pattes d'un sinistre cirque qui n'a aucune aptitude à la joie de vivre alors que vous avez 96 % des gens qui adorent rigoler. Il y a un moment où il faut aussi être... D'ailleurs, dans ces périodes d'inondations, il y a un truc qui m'interpelle aussi beaucoup. En France, il n'y a que 10 % des territoires qui sont inondables. Pourquoi on va construire dans ces zones-là il y a 80, 90 % du territoire français qui est en zone non inondable ? Pourquoi ? Voilà, il y a des choses comme ça, j'ai du mal à comprendre. Et puis après, on pourrait retourner le problème. Quand vous écoutez parler à un manipulateur, il est fier et content de ce qu'il est. Si vous l'écoutez, lui, il est intelligent, il a tout compris de la vie, c'est vous qui êtes bête, qui êtes naïf, etc. Pourquoi voulez-vous obliger ces gens-là à changer ? Ils ont le droit d'aimer la bagarre, ils ont le droit d'aimer les disputes, ils ont le droit de préférer le vinaigre au miel. Pourquoi cet engouement à vouloir changer des gens qui ne sont pas demandeurs de changement et qui sont très contents de vivre comme ça ? Ça aussi, c'est une interrogation. Une surefficiente m'a répondu « Oui, mais moi, je veux qu'il change parce que je n'ai pas envie d'avoir à méfier de tout le monde. » Tiens, donc, tu veux continuer à signer des chèques en blanc relationnels. Et là, on va rejoindre quelque chose qu'Anne-Claude abordait tout à l'heure, c'est que des fois, la surefficience s'accompagne un petit peu d'angélisme, d'immaturité, d'envie de se croire dans une cour de récré où tout le monde est gentil. Ils n'ont pas trop envie de savoir qu'il existe des gens qui ne sont pas que gentils. Ils n'ont pas trop envie d'apprendre à se méfier des menteurs. Ils ont plutôt envie de rester en rôle libre dans leurs valeurs et dans leur façon de fonctionner. Et c'est là où, donc, on pourra les aider. Moi, je suis arrivée au surefficient par les manipulateurs, en fait, à force d'avoir des clients qui me parlaient de manipulation, j'ai fini par découvrir que la plupart de leurs victimes étaient des surefficients. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter avec Ariel Hadda qui s'occupe des surdoués depuis une bonne trentaine d'années et qui m'a dit « Moi, je fais le chemin inverse. À force de m'occuper des surdoués, je suis en train d'arriver au manipulateur. » Il y a donc quand même une étonnante complémentarité entre les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur, moi, d'écrire ce livre qui permettait aux gens qui sont bloqués dans ces relations-là, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir en sortir. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Claude pour la suite pour qu'elle vous parle des atouts de la PNL. Bon, maintenant qu'on a dressé ce tableau, contrasté, vous l'avez vu, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des difficultés, il y a d'énormes potentialités, évidemment. Puisqu'on est aujourd'hui entre PNListe, profitons-en. Et j'avais envie de passer en revue quelques-uns de nos outils et de faire le pont, justement, avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Évidemment, on est ici, il y a des gens qui ont, je dirais, 30 ans de PNL, des gens qui ont 6 mois de PNL, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de PNL. Donc, on va rester simple, on va juste donner quelques exemples et plus s'il y a affinité. Voilà, il y a plein de livres très intéressants qu'on peut lire aussi là-bas et des stages qu'on peut faire pour approfondir la matière. Mon idée, notre idée, avec Christelle et moi, c'est vraiment de voir pourquoi la PNL, elle donne des clés intéressantes. D'abord, parce que la PNL, contrairement, par exemple, je ne vais pas employer une mot qui fâche comme psychanalyse, tout ça, mais la PNL, globalement, c'est quand même quelque chose de bref. C'est une thérapie brève, c'est du coaching, c'est une approche brève et donc, c'est déjà une approche qui va plaire aux gens qui sont un peu pressés par nature comme le sont les sur-efficients. Les sur-efficients ou les hauts potentiels ou les effervescents, ils n'aiment pas trop la norme parce que la norme, ils en ont souffert largement depuis tout petit déjà. Donc, si on arrive dans un cabinet, dans un accompagnement où on est remis le nez dans la norme, ça ne va pas le faire. Et justement, je trouve qu'une force de la PNL, c'est d'être justement sur la personne et de permettre ce retour sur soi au lieu d'être toujours sur l'autre, au lieu de renforcer l'envie de ce mimétisme, d'aller chercher à l'extérieur la norme, la compréhension, etc., la PNL permet de revenir sur soi. Et vraiment, je crois que ça, c'est une différence clé avec d'autres approches. C'est toute la différence entre un bilan psychologique, alors madame, vous souffrez d'un TDAH, vous avez 142 sur l'axe, machin chose, là, on est vraiment sur, voilà, toi, comment tu vois, comment tu vis telle situation, qu'est-ce qui t'empêche d'être bien dans telle situation, où as-tu réussi, comment tu fais pour réussir et comment tu peux transférer ce que tu sais faire dans un autre contexte. Donc déjà, rien que ça, je trouve que c'est, déjà, ça plaide déjà beaucoup pour une approche PNL. C'est aussi une approche qui éveille et qui repose sur la curiosité. On n'est pas dans des apprentissages de choses extérieures, on est invité à être conscient. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'Anne Pierrard ce matin, je ne sais pas s'il est encore là ou tout à l'heure, mais non. Mais elle a vraiment parlé de conscience de soi et s'il y a un sujet inépuisable et intéressant pour chacun d'entre nous, c'est quand même nous-mêmes, il faut reconnaître. Et le fait de pouvoir enquêter comme ça tout au long de consultations, etc., de se pencher là-dessus, ça ne peut que séduire un sur-efficient qui a par habitude, plutôt l'habitude de scanner le monde autour de lui. D'ailleurs, on parle maintenant de scanner aussi, de personnalités qui passent leur temps à scanner. Si on accueille quelqu'un, on lui donne des outils pour se scanner lui-même, il dit banco, c'est normal. Ce qui est aussi intéressant dans la relation qui est établie entre le PNListe, l'accompagnant et puis le sur-efficient, c'est qu'on est dans une co-création. C'est-à-dire qu'on est vraiment, il n'y a pas un sachant qui serait le prof, l'accompagnant, le psy, etc., et puis le pauvre qui vient demander des conseils. On est vraiment dans la co-construction et justement dans ce rapport, le rapport qui est le B.A.B.A., enfin la base à établir avec la PNL. Et l'instauration de ce rapport, il est déjà phénoménal pour un sur-efficient. Parce qu'une des grandes tristesses, je dirais, un des grands deuils, une des grandes pertes, une des grandes blessures du sur-efficient, c'est de ne pas avoir, à certains moments, pu bénéficier de cet accordage, comme on dit par exemple en ICV, ou de ce rapport, comme on dit, en PNL. Donc le simple fait de baser aussi des interventions là-dessus, eh bien ça ouvre un champ que d'autres techniques n'ont même pas exploré. Alors évidemment, vous connaissez un des présupposés de la PNL, la carte n'est pas le territoire. Et alors là, c'est waouh, génial. Enfin, quelqu'un qui comprend, enfin, quelqu'un qui me fait ce retour, enfin, quelqu'un qui me dit, non, mais vous savez, tous les gens ne pensent pas comme vous. Évidemment, tous les gens, c'est aussi ce que le sur-efficient constate, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi les autres ne comprennent pas. Ben oui, parce qu'il n'a pas forcément la même vision, la même interprétation des choses. Et ce fait de revenir, ça semble très basique pour ceux qui ont quelques années de vol, quelques heures de vol en PNL, mais rappelons-nous, faisons comme si on débutait juste, et rappelons-nous que ce présupposé-là, c'est déjà énorme pour quelqu'un à qui on a toujours raconté que non, non, le monde, tu dois le voir comme ça, mais t'es bizarre toi d'être trop sensible, trop machin, trop truc, ou pas assez d'ailleurs, c'est pas mal non plus. Donc, un des atouts de la PNL, justement, ça permet aussi de sortir des ruminations parce qu'il y a quand même une forte tendance à explorer tous les possibles, à ruminer, je me refais le film à l'endroit, à l'envers, etc. La PNL, quand on est par exemple dans les définitions d'objectifs, une des bases, c'est de se donner un objectif et de ne pas partir à la fraîche, on passe d'un sujet à l'autre, ah oui, tiens, comment s'est passé ta semaine, etc. Mais de centrer aussi le travail, de lui donner une direction grâce à une définition d'objectif, ça permet aussi de tirer dans une direction, de canaliser aussi l'attention, le travail, et puis de sortir de ce, mais pourquoi, toujours le pourquoi, le pourquoi, qui est peut-être l'apanage de la psychanalyse en son temps, mais qui intéresse moins le travail qu'on va, qui intéresse moins la personne en PNL, qui est plutôt axée sur le, comment je vais faire ce que j'ai envie de faire. et cette notion d'écologie aussi qui est centrale que tu as évoquée, Christelle, je trouve que ça fait déjà beaucoup d'arguments pour cette approche et c'est aussi pour ça que cette approche, elle a, je pense, vraiment toute sa puissance à mettre à la disposition des sur-efficients. Alors, une des raisons pour lesquelles les gens viennent souvent dans mon cabinet, toi, c'est des manipulateurs, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de procrastinateurs. Je ne sais pas si vous êtes conseil. Il y a des procrastinateurs ici ou pas du tout ? Ouais. Voilà. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a des bouquins entiers. Alors, dans les entreprises, on fait des stages, vaincre la procrastination ou mieux gérer son temps en six heures, montre en main, etc. Et la réalité, c'est que ça ne marche pas. Ces réponses un peu à l'emporte-pièce, un peu one size fit all, ça ne marche pas. Et je trouve que là, la PNL, vous avez la description des surefficients quand ils vous racontent « Oh là là, j'en ai marre, moi, je n'y arrive pas, j'ai six mois pour faire un taf et puis je m'y prends 5 mois et demi, je suis vraiment aux aguets, je n'arrive pas à m'y mettre, etc. Les trois dernières semaines, je m'y mets et puis après, je suis en panique complète et puis après, je rends le truc à la rage, je ne dors pas pendant deux jours et puis j'y arrive et puis après, je me dis « Oh zut, si j'avais fait ça, si je m'y étais pris au moins 3-4 semaines avant, mais vraiment, j'aurais rendu un job vraiment bien. » Et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très typique et je trouve que le questionnement de la PNL est extrêmement intéressant, beaucoup plus intéressant que toutes les théories américaines de management, de self-management, etc. à ce sujet parce que ça permet de comprendre et d'introduire ce truc que je trouve tellement basique que vous allez dire « Oui, bon, d'accord, mais qui est tellement fondamental et libérateur pour un sur-efficient, par exemple, qui ne connaîtrait pas la PNL, c'est cette notion d'intention positive. » Et vraiment de travailler en disant « Ce n'est pas un truc que je fais parce que je suis nul, parce que je ne sais pas faire, parce que ceci, parce que etc. » C'est « Tiens, il y a une partie de moi pour qui cette façon de faire, ce comportement est important. » Et ça, c'est vraiment déjà d'arriver et de rencontrer la personne avec cette idée que quand elle fait un truc qu'elle n'aime pas, qu'elle s'y prend la veille pour le lendemain pour rendre un travail alors qu'elle a 15 jours, je travaille aussi avec les ados ou les gens qui préparent des thèses, c'est fondamental pour eux et déjà, ils repartent ouf, ils se disent « Ce n'est pas complètement déconnant, j'ai une bonne raison et cette raison, on va s'en occuper. » Moi, je trouve ça vraiment très... C'est simple mais ça marche bien. Alors après, j'ai fait un petit peu une sorte de patchwork de différentes techniques parce que mon idée n'est pas d'apporter de nouvelles idées spéciales sur les techniques de PNL que tout le monde connaît ou personne mais en tous les cas, juste de saupoudrer, de vous dire « Voilà, des choses très simples peuvent avoir un levier extrêmement intéressant dans ce type d'accompagnement. » Alors, tu parlais tout à l'heure de la propension des sur-efficients à être dans le détail. Il y a aussi l'inverse. Il y a des gens qui disent « Ouais, moi, ce qui compte pour moi, c'est la liberté. » Ouais, super. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, tout ce qui est équivalence complexe, la définition de c'est quoi pour vous la liberté, comment ça se traduit, etc. De passer du petit au grand découpage ou l'inverse. C'est-à-dire soit de lever la tête du guidon ou au contraire d'être très concret sur tant veut combien, quand, avec qui, etc. De revenir, de savoir défocaliser. Alors, il y a des gens, justement, et moi, je trouve ça vraiment passionnant. J'ai remarqué que les gens qui sont assez brillants savent faire ça. C'est-à-dire des gens qui savent à la fois avoir la vision globale d'un événement, d'une mission, d'un projet à 2, 3 ans. Et en même temps, ils ont cette capacité, quand il faut, de revenir en petit découpage, en séquençage. Mais des fois, ils ne l'ont pas. Et donc, voilà. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai découvert tous les métaprogrammes, j'ai trouvé ça passionnant de voir à quel point ces petites choses... C'est juste, j'ouvre la porte, je disais, ah, super, vous êtes très grand découpage. Vous savez qu'il existe le petit ? Et lycée de Versailles. C'est-à-dire, celui qui est toujours qu'en petit, on lui explique, on peut le sensibiliser à cette autre option. à propos d'options, on verra aussi que, une des grandes découvertes, enfin, pour moi aussi, vous voyez, une des grandes découvertes, ça a été le mode option, c'est-à-dire, cette capacité qu'on a à trouver plein d'options différentes. C'est génial, on s'amuse, brainstorming, c'est super. Alors là, le surefficient, il est juste happy, quoi. Mais après, comment on va faire le boulot ? Et donc, par exemple, quand on fait du mind mapping, qui est un outil de prédilection pour la prise de notes, pour la préparation de dossiers ou de projets ou de livres pour un surefficient, il y a une touche magique dans certains logiciels qui s'appelle le passage en mode procédure. C'est-à-dire, tout ce qu'on a évalué, dessiné, imaginé, maintenant, comment on va le faire ? Comment on va le séquencer dans le temps ? Je pense que tu reviendras tout à l'heure sur la notion de temporalité. qui est aussi au cœur du... Non ? Pas spécialement ? Voilà. Il y a aussi tout un travail sur le temps, le fait de partir dans les potentiels qui sont... On est dans les possibilités, mais on n'a pas cette notion aussi de dérouler un projet, de mettre le devant, le derrière, avant, après, le présent, le futur, le passé, de faire un peu de séquençage et de nettoyage dans tout ça. Le cadre de référence interne aussi, ça, c'est très important selon les personnes de se rendre compte que beaucoup ont un cadre de référence externe de la mort qui tue. En fait, il y a même un concept qu'on retrouve beaucoup dans la littérature qui dit que les sur-efficients, les sur-doués sont souvent victimes de ce qu'on appelle un faux self. C'est-à-dire qu'ils ont tellement développé leur cadre de référence externe, c'est-à-dire leur capacité à capter l'autre, à comprendre comment ils fonctionnent, à essayer de s'identifier avec quelqu'un qui, malheureusement, ne leur ressemble pas, donc à mettre en place tout leur talent de mimétisme et de modélisation qu'ils en oublient de savoir qui ils sont, eux. Donc, au bout d'un moment, ils sont un peu comme une coquille vide, comme un acteur qui saurait parfaitement imiter la personne qui l'est en face de lui, se mettre au diapason, donc rentrer aussi dans le jeu d'un manipulateur sans se reconnecter à ses propres besoins et à ses propres valeurs. Donc là, encore, mots clés PNL, vos valeurs, mes valeurs, mes critères, etc. C'est très intéressant d'avoir aussi cette grille de lecture et de favoriser l'introspection à ce sujet-là. Le travail sur les tri. J'avais dernièrement quelqu'un qui débriefait des entretiens de recrutement qu'il avait passés et il m'a raconté « Ah oui, ça s'est vraiment très très mal passé avec le job d'avant parce que moi, j'étais allée, c'était pour le moins de plus un, il était super, etc. Et manque de bol, il est parti au bout de trois mois. Donc, j'ai arrêté. Je suis en recherche maintenant. J'ai rencontré un type vraiment extraordinaire. Ah oui, je veux absolument bosser avec lui. Et là, j'ai pris juste comme ça cinq minutes pour lui expliquer les tris et il a un tri personne qui galope tellement, c'est-à-dire qu'il a tellement les yeux rivés sur son leader, la personne qui va l'encadrer, l'ambiance dans le département, etc. La personnalité des gens avec qui il va travailler, qui n'a même pas demandé quel était le profil du poste, combien il allait gagner, à partir de quand il fallait faire ceci, faire cela, etc. Donc, vous voyez, rien que de rapporter un peu, c'est tout simple, le tri, c'est quoi ? Les tri, c'est métaprogramme, ça doit être... Oui. Non, mais je veux dire, dans un cursus de PNL, c'est pas... C'est en praticien, voilà. En tous les cas, c'est quelque chose d'assez basique qu'on peut vite comprendre, mais qui permet, quand on accompagne quelqu'un comme ça, vous voyez, d'élargir sa carte du monde, en fait. Là, on est vraiment dans cette notion d'élargissement et je crois que ce sont des choses assez simples mais que je trouve vraiment très, très utiles. Alors, aussi, la négociation entre parties, de toute façon, cette notion de parties, ce modèle intérieur qui dit qu'on a plusieurs parties à l'intérieur de nous et qui se fritent, qui achoppent, qui n'ont pas toujours la même vision des choses, etc. c'est un modèle aussi extrêmement important pour ce type de profil, parce qu'ils sont aussi caractérisés par le doute. Et le doute, c'est aussi, justement, ces intermoiements, ces parties qui s'affrontent et qui ne se gèrent, qui n'arrivent pas vraiment à s'entendre. Et on peut faire un travail aussi très, très fructueux grâce à tous les modèles qui tournent autour de la négociation entre parties. C'est peut-être du chinois pour les non-pénélistes, mais sachez que ça fait du bien et il y a ici plein de gens qui peuvent vous en dire plus à la fin de notre conférence. Alors, les niveaux logiques aussi, parce que j'ai remarqué aussi qu'un des gros, comment dire, une des grosses problématiques des surefficients, c'est qu'ils ont tendance à perdre, finalement, pourquoi ils s'ennuient ? Parce qu'ils perdent le lien entre leur vision, leur mission, c'est-à-dire leur valeur aussi, et puis les tâches quotidiennes qu'on leur attribue. Quand on fait un travail avec les niveaux logiques qui permet de reconnecter la personne à ses aspirations beaucoup plus profondes, à la vision qu'elle a d'elle-même et de se rattacher à quelque chose de plus grand qu'elle, eh bien, elle arrive aussi, parfois, assez rapidement à transcender cet ennui qui la fait toujours changer de job et de contexte un peu trop rapidement à son goût. Donc, c'est un bon outil. Tout ça, je trouve, ce sont vraiment des bonnes façons d'aborder l'ennui, d'aborder la multiplicité aussi des voix qu'on a à l'intérieur et de pouvoir y répondre de façon assez, je dirais, c'est assez simple et en même temps assez puissant. Voilà ce que j'avais à en dire. Ah oui, les positions perceptuelles aussi, le simple fait de dire, de remarquer aussi que les surefficients sont souvent beaucoup trop, ces personnes sont beaucoup trop dans les pompes de l'autre et de revenir en première, voire d'apprendre aussi la troisième, c'est-à-dire arriver à objectiver une relation ou une situation comme si j'étais à l'extérieur et non pas être toujours soit partie prenante moi-même, soit dans les pompes de l'autre. Ça peut être aussi un gain en maturité, je dirais, assez important. Voilà, donc je vais te repasser la main si tu veux nous donner quelques exemples de ce que toi tu fais en termes PNL avec les surefficiants. Anne-Claude vous en a déjà dit pas mal de tout ce qui était possible de faire avec les surefficiants. Alors, évidemment, je vous ai parlé d'hyperesthésie, quand on a les cinq sens aussi développés, on a évidemment un vacogue, on dit vacogue à Toulouse, un vacogue, on a un vacogue qui est vraiment extrêmement, extrêmement riche avec des sous-modalités, justement avec cet éidéisme, cette finesse des sens, etc., qui est vraiment très, très intéressante à observer quand on a besoin notamment de traitements de traumatisme. Donc, un vacogue très riche, des métaprogrammes, Anne-Claude vous l'a dit, ils sont beaucoup trop tris sur les autres et beaucoup trop références externes, donc il faut vraiment remettre beaucoup de références à l'intérieur et moi je passe mon temps à leur dire mais avec l'hyperesthésie que vous avez, vous avez une intuition de fou, reconnectez-vous avec votre intuition une petite phrase sur Facebook que j'aime beaucoup c'est je te l'avais bien dit signer ton intuition et je leur explique ça c'est que si je suis mon intuition je ne saurais pas que j'ai eu raison de suivre mon intuition si je ne la suis pas je le saurais très vite que j'aurais dû m'écouter et donc il faut apprendre à faire cette confiance à son intuition sans avoir toujours idée de vérifier si elle avait raison ou pas mon intuition l'a dit je la suis j'ai eu largement le temps le nombre de fois où je ne l'ai pas suivi où je m'en suis mordu les doigts maintenant je ne me pose plus de questions je lui fais confiance mon intuition a dit oui ou a dit non je l'écoute ça c'est un gros travail de remettre toutes les références à l'intérieur et d'arrêter effectivement d'être solterie sur les autres des fois je leur dis mais vous si vous vous écoutez vous et rien que vous à l'intérieur dedans qu'est-ce que vous vous voulez alors il y a un silence en général tant que ça mouline un peu ah bah c'est sûr moi si je m'écoute j'y vais pas bon on avance pas du tout non parce que vous comprenez lui c'est reparti revient à vous lui c'est comme ça mais vous si vous vous écoutez d'intérieur c'est comme ça remettre toutes les références à l'intérieur c'est un énorme travail avec les sur-efficients après donc à propos du temps moi ce que je voulais vous en dire c'est que c'est des gens qui sont pratiquement incapables de se centrer dans le présent ils sont tout le temps en voyage sur la ligne du temps c'est dans le passé dans le futur et ils ne font que transiter par le présent donc c'est très compliqué justement de les associer de les faire se poser ils sont déjà en train d'anticiper je le cite dans mon livre je pense trop un petit garçon qui était en colonie de vacances et qui écrit à ses parents ah c'est tellement bien ici que j'espère que si un jour j'oublierai Dieu m'aidera à me re-rappeler et là vous voyez l'incroyable complexité de leurs allers-retours permanents alors avec l'aspect très aidant c'est qu'effectivement ils anticipent comme ils ont une pensée arborescente quand ils prennent des décisions elles sont très écologiques par contre se centrer dans le présent c'est compliqué alors tu parlais de trouver du calme de se poser etc moi j'ai repéré deux populations des gens qui effectivement par exemple la méditation de pleine conscience ou ce genre d'outils leur conviennent bien parce qu'ils arrivent à se poser et il y en a d'autres plus ils vont essayer de se centrer dans le présent plus ils vont partir et finalement ce qui les aide le mieux à rester associés c'est l'action c'est effectivement redécouper et agir et être dans la réalisation de ce qu'ils ont décidé de faire une fois qu'ils sont sortis de la procrastination et qu'ils agissent c'est le meilleur moyen de les ancrer au présent et de les remettre dans quelque chose de séquentiel parce que sinon effectivement ils ont une ligne du temps qui est un présent continu où tout est autour c'est compliqué de les faire remettre un petit peu de séquentiel dans leur façon de travailler leurs programmes mentaux sont évidemment extrêmement complexes c'est pas donc je me suis dit et puis j'ai vu et du coup voilà ça peut être extrêmement sophistiqué puisqu'ils ont des sens très développés mais alors qu'en plus vous avez de la synesthésie pour repérer quand ils ressentent les sons quand ils voient la musique etc. pour arriver à repérer quelle sous-modalité ils ont et quel est le programme et bien c'est pas toujours simple des fois on s'en voit un peu avec eux et notamment pour le traitement des traumatismes parce qu'ils peuvent avoir des traumatismes secondaires de l'idée qui se font du traumatisme que ça aurait dû être par exemple ils ont beaucoup d'imagination je vais vous donner un exemple très concret alors avantage inconvénient c'est que par contre et le moindre truc que vous faites sur une sous-modalité avec un système sensoriel comme ça c'est démultiplié ça va à une vitesse incroyable comment ils arrivent à inverser les tendances traumatisme secondaire j'ai eu dans ma clientèle un monsieur qui avait un souvenir alors méfiez-vous aussi ils ont des souvenirs très précoces les surefficients on dit que normalement on se rappelle de rien avant 6 ans tiens ils sont capables d'avoir des souvenirs beaucoup plus précoces donc ce monsieur se rappelait d'une scène où il avait 18 mois il se rappelait très bien de la scène il était debout dans son lit à barreaux dans une chambre dans la pénombre et il y avait l'éclairage dans la salle de bain et il y avait son grand-père qui s'engueulait avec sa mère mais ça hurlait ça hurlait et donc il était dans son lit à barreaux et on a travaillé sur les sous-modalités et tout puis le traumatisme passait pas et en fait du haut de ses 18 mois il ne voyait pas la scène mais il s'était fait un film de la scène et ce qui était traumatique c'était pas les hurlements dans la salle à manger dans la salle de bain c'était la scène qu'il s'était imaginée où il s'imaginait que son grand-père brandissait un couteau sur sa mère ce qu'on saura jamais puisqu'il s'était imaginé etc. et donc faire attention quand on fait un traitement des traumatismes et phobies avec un sur-efficiant qu'est-ce qui est vraiment traumatique est-ce que c'est vraiment la situation ou l'idée qui s'en est faite avec son imagination décuplée par contre quand on a trouvé le bon traumatisme et qu'on part avec 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 juste une toute petite sobmodalité et pouf ça passe comme ça j'ai eu l'occasion d'avoir en séance une petite fille de 7 ans qui avait subi des abus sexuels assez sordides et donc cette petite elle était je crois à 167 de QI et cette gamine on parlait de scanner là pour le coup je me suis fait scanner une question une question qui recoupe une question une question qui recoupe une question qui recoupe etc puis au bout d'un moment je lui au lieu de de lui faire un traitement des traumatismes et phobies je lui ai dit tu sais quand on a vécu des choses lourdes il existe des outils qui permettent d'eux et je lui ai raconté les outils comment on faisait on reprend la scène et puis on change les couleurs et puis on change les sons etc et je lui ai dit est-ce que tu je voulais surtout pas la faire trop parler non plus elle avait déjà eu police machin et tout je lui ai dit est-ce que tu vois une des scènes que tu aimes pas elle me fait oui vraiment le gros dégoût kinesthésique je lui ai dit bah tu vois cette scène tu peux la bidouiller etc et ça ira mieux elle me fait ah oui ça va mieux je lui ai dit puis tu vois si tu veux tu pourras faire pareil avec toutes les scènes que tu as vécues elle hausse les épaules il fait bah c'est déjà fait vous voyez cette puissance incroyable de ces enfants de ces sur-efficients qui ont des capacités sensorielles incroyables et une capacité aussi à comprendre où on veut les emmener d'ailleurs c'est au niveau du sens souvent que ce soit en apprentissage ou en séance on a tout intérêt à leur dire avant où on les emmène c'est-à-dire un enfant normal vous lui dites viens avec moi il vous suit un enfant sur-efficiant on lui dit viens avec moi il se braque il dit où on va et bien l'adulte sur-efficiant est pareil c'est-à-dire si on lui dit pas où on va il vient pas donc autant lui expliquer avant quels outils on va utiliser dans quelle perspective et comment ça marche et une fois qu'on a l'impression qu'il a compris on dit est-ce que tu veux venir et là et alors comme entre temps moi j'appelle ça domino day vous savez c'est concours de domino où on appuie sur un domino puis après ça rééquilibre tout avec ces gens là on leur explique un truc et après ils font tout tout se rééquilibre dans leur tête et quand on y va et bien ils ont déjà fait presque 80% du travail comme la petite fille là justement avec ces histoires de sortie d'emprise je me suis presque fait une mission de vie de faire en sorte que les sur-efficients ne se fassent plus manipuler par les prédateurs et qu'ils sortent de ça j'ai mis en place un nouveau stage où j'utilise le métamodèle oui le métamodèle pour les aider parce que les manipulateurs ont une science infuse de la langue de bois ils utilisent des mots creux, vides, etc des grands mots ronflants et les sur-efficients avec leur gros cerveau créatif remplissent les boîtes vides vous savez le mot n'est pas la chose nommée principe PNL de base les manipulateurs vous refourguent cyniquement des boîtes vides et les sur-efficients avec leur gros cerveau se font un plaisir de les remplir tout seuls et donc évidemment tout ce que dit un manipulateur est profondément intelligent et a tellement de sens et donc le gros travail que je fais avec eux c'est de faire en sorte qu'ils ne se fassent plus happés par ces discours vides et hypnotiques donc on commence par une petite vidéo si vous avez l'occasion d'aller sur Youtube vous tapez Franck Lepage et il vous fait un discours il vous fait un décryptage de la langue de bois qui a tombé par terre donc je commence par leur faire visionner c'est ça et ils regardent le truc ils me disent ah mais moi quand j'entends des trucs comme ça comme je ne comprends rien je crois que c'est moi qui suis bête ensuite on fait un petit exercice de parler creux sans peine vous savez vous tapez aussi dans un moteur de recherche le parler creux sans peine il suffit d'aligner des bouts de phrases nous allons prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour étudier le problème dans les meilleurs délais ça ne veut rien dire et tout dire à la fois je pense que la ministre a cette fois bien pris conscience de l'ampleur du problème et va mettre en place des solutions adéquates j'ai rien dit etc je leur apprends à décoder ça et après on utilise vraiment le métamodèle tous toujours jamais personnes les on les gens les nominalisations etc et puis une fois qu'ils ont un petit peu travaillé là dessus on reprend les textos de leurs manipulateurs et ça donne ça voilà un texto qu'a reçu une dame c'était à propos des fois avec les manipulateurs c'est vraiment au ras des pâquerettes il l'avait obligé à regarder un match de foot et donc le lendemain elle voulait regarder un film et elle a dit au nom de l'équité moi je me suis j'ai fait un effort pour regarder ton foot tu dois faire un effort pour regarder le film avec moi et le gars évidemment lui explique que l'équité c'est ta géométisation métrie variable c'est à dire l'équité ça va dans un sens mais pas dans l'autre regardez moi ce fatras incroyable j'ai du mal avec l'équité que tu revendiques nous sommes différents et il faut ajuster les différences dans le respect et notre capacité à dire plus que sans vouloir chercher l'équité vous voyez ça veut rien dire mais les sur-efficients avec leur gros cerveau ils vont remplir tout ça et donc ce qui s'est passé c'est qu'après avoir bien étudié le métamodèle on reprend une phrase comme ça et là ils disent mais c'est un fatras d'imbécilité mais ça veut rien dire donc ils se régalent alors après et bien voilà alors équité nominalisation je leur fais prendre conscience à quel point là il y a 12 000 violations du métamodèle dans cette phrase et la suivante c'est aussi étonnant c'est un autre texto dans le même groupe donc là c'est plus une question d'équité c'est une question qu'il n'est plus assez fusionnel le pauvre garçon c'est un texto de manipulatrice donc à trop vouloir défusionner on oublie l'importance de cette fusion on est tous deux des personnes qui sentont l'existence par les extrêmes et depuis deux week-ends il n'y a plus de fusion car il y a du fonctionnement vous voyez c'est bien tordu je propose de se retrouver un peu à deux en faisant bien attention bien sûr attention à notre un vous voyez là quand on a étudié le métamodèle on se régale après alors c'est là où je suis assez assez fière de moi c'est que j'ai trouvé un autre moyen d'occuper ces gros cerveaux c'est à dire que au lieu d'essayer de donner du sens à ce qu'il n'en a pas ils utilisent leur gros cerveau avec le métamodèle pour détecter toutes les violations du métamodèle il y a du fonctionnement il n'y a pas de fusion etc et alors j'ai animé ce stage le week-end dernier j'étais à Lausanne j'ai animé ce stage et il y a une petite jeune qui vient me voir en disant je suis désolée Christelle mais malgré tout ce qu'on a fait moi je trouve que ça a du sens je lui dis alors qu'est-ce qui a du sens mais oui c'est vachement important quand on est deux de faire attention à notre un oui 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 d'accord ok alors je lui dis qu'est-ce que tu entends par un elle dit mais oui parce que le couple c'est un tout il faut faire attention au couple et heureusement il y en a une qui est venue se placer à côté vous savez on est toujours aidé dans nos groupes il y en a une qui vient se placer à côté elle dit mais non ton un c'est pas le couple c'est toi c'est toi le un alors du coup je lui ai dit tu vois on peut mettre les deux notre un ça veut rien dire du tout parce que pour toi notre un c'est le couple et pour ta copine le un c'est son individualité donc voilà et franchement je m'éclate avec ce travail là et après heureusement les textos les mails de leurs manipulateurs qui sont quand même en général très lourds ça finit par les faire marrer et c'est comme ça qu'on entame notre sortie d'emprise donc voilà l'utilisation de la PNL avec avec ces ces gens donc pour les coachs psy et manager voilà c'est petite comment dire vas-y quelques petits quelques points que j'avais envie de souligner parce qu'on est ici aussi entre gens qui font de la PNL qui l'enseignent qui accompagnent des groupes des personnes etc et voilà j'avais envie de peut-être de résumer ce qui me semblait important dans l'accompagnement de ces personnes de faire attention justement d'être à la fois de les accompagner dans ces dans ces recherches dans cette introspection mais sans trop nourrir non plus le petit vélo de trouver c'est tout l'enjeu de trouver le petit le bon curseur entre y aller et puis ne pas le noyer de ne pas rajouter de la confusion à la confusion de trouver la PNL peut vraiment bien nous aider là-dedans de trouver de cultiver cette attitude de non-jugement d'une attitude non-pathologisante qui est aussi au cœur de la démarche PNL que j'estime extrêmement importante et puis peut-être comme ça transparaît pas mal dans ce que tu disais Christelle aussi de savoir de cultiver une certaine authenticité nous avec nos clients et en particulier avec ces clients-là de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait et d'être authentique et puis de ne pas vouloir essayer de donner le change de dire qu'on sait quand on ne sait pas ça c'est absolument rédhibitoire et d'être plutôt avec son client que face à son client et de savoir aussi passer de savoir reconnaître sa vulnérabilité ses ondes d'ombre ses fragilités ça c'est vraiment important et puis peut-être aussi j'avais envie on avait envie aussi de dire qu'il fallait bien diversifier ces outils que la PNL c'était pas tout donc on a quand même on a un florilège voilà de toutes les d'autres techniques ou méthodes ou voilà outils que nous utilisons l'une comme l'autre et qui permettent d'aller sur certains versants je parlais tout à l'heure du traumatisme qui est souvent concomitant qu'on rencontre beaucoup chez ces personnes-là donc on peut traiter avec d'autres alors évidemment en complément de la PNL mais voilà qui permettent d'aller un peu plus loin ou de panacher tout simplement puis nous aussi nous thérapeutes et coach de ne pas trop nous ennuyer c'est toujours aussi important de continuer à se former et de voir en quoi certaines approches peuvent être complémentaires moi pourquoi j'avais envie de faire cette conférence et après je te relaisserai la parole je pense qu'il est super important aussi pour vous pour nous tous qui sommes au contact que ce soit dans des équipes au travail que ce soit en tant que coach en tant que prof en tant que enseignant de PNL ou autre ou thérapeute de savoir est-ce que nous sommes concernés en fait parce qu'il y a quand même un mystère aussi c'est qu'il y a énormément de coachs et de psys qui le sont mais qui ne le savent pas et moi mon cheval de bataille c'est aussi d'encourager les gens qui sont dans ces métiers-là à bien creuser cet aspect-là non pas pour se dire moi je suis ici je suis ça mais pour être conscient aussi de ces particularités qui ne sont pas neutres qui concernent quand même aussi une petite partie de la population pour ne pas non plus penser que je suis aussi à l'image de tous les gens que je veux rencontrer et puis parce que ça va nous donner aussi une certaine vigilance sur le type d'accompagnement sur nos frontières sur les erreurs sur les à la fois nos dons mais aussi nos talents d'achille à nous nos talents d'accompagnateur et j'ai listé quelques voilà quelques points qui me semblent vraiment particulièrement importants après qu'on soit zèbre ou pas que sais-je mais je crois que pour le zèbre pour le surefficient c'est particulièrement important dans la relation à autrui voilà de voir voilà bien se connaître bien connaître ses propres métaprogrammes de bien connaître pour soi aussi ses zones d'ennui ses zones comment je fais moi aussi avec l'incertitude qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour moi la relation d'aide qu'est-ce que ça comble si je suis aussi dans ces métiers-là j'ai peut-être bien sûr dans toute formation on va se poser ces questions-là mais si on les aime on a aussi encore peut-être encore plus de boulot à faire là-dessus d'être au clair sur les frontières sur cette envie formidable qu'on a d'aider mais en même temps voilà de reconnaître aussi d'être humble et de reconnaître aussi ses zones de flottement ou ses vulnérabilités et puis aussi c'est très important là je parle d'expérience c'est aussi de développer sa capacité à laisser l'autre développer son intuition et non pas prendre aussi en charge l'autre ou penser que parce que c'est super excitant de travailler avec autrui et de laisser l'autre aussi comme tu disais très bien tout à l'heure tu inities tu donnes mais c'est lui c'est l'autre qui va faire son chemin et ça c'est vraiment un travers des personnes qui pensent vite qui pensent trop ou qui pigent vite c'est aussi de mâcher un peu trop le travail aux autres donc ça aussi j'ai envie parfois de le répéter d'en témoigner en tous les cas c'est qu'il faut zèbre ou pas restons bien à notre place d'accompagnant et laissons l'autre aussi faire son boulot voilà donc soyons 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 humbles soyons prêts à ne pas être parfait et voilà je vous invite si cette conférence a pu vous ouvrir quelques quelques portes ou quelques questions ou apporter quelques réponses pour moi j'en serais vraiment ravie Christelle ton mot de la fin ben moi je voulais dire aussi qu'il faut faire attention à nos clients parce que si on fait pas gaffe ils vont vite retourner la relation et devenir notre thérapeute et ils arrivent en séance ah bonjour Christelle alors votre tournée de conférence elle s'est bien passée vous avez eu du monde et c'était bien c'est à dire à bout d'un moment j'ai dit stop vous êtes venu pour vous alors on peut pas couper trop tôt parce que sinon on les frustre et on les blesse mais il faut faire très très attention et d'ailleurs beaucoup de mes clients m'ont dit oui mais mon ancien thérapeute c'est moi qui faisais sa thérapie et ça peut être très vite fait parce que c'est l'air de rien c'est des malins c'est des gens qui sont tellement orientés autres j'ai une cliente on a fini le travail il y a 5 ans tous les ans à Noël elle m'envoie un cadeau par la poste 5 ans après et c'est compliqué de lui dire stop t'as payé tes séances c'est bon quoi c'est des hypertrophiés de la gratitude c'est des gens qui sont trop trop attentionnés avec les autres donc soyez aussi très vigilants en séance à ne pas les laisser prendre ce pouvoir là sur vous ils ont une écoute tellement délicieuse qu'on pourrait être tenté voilà effectivement moi aussi j'ai été plaisir de vous donner toutes ces clés pour comprendre ces personnes sur-efficientes et puis de les aider aussi à se méfier de ce qui est leur plus grand fléau c'est les prédateurs qui pour certains ils attirent comme un aimant et voilà si vous pouvez les aider à se reparamétrer pour qu'ils ne tombent plus dans le piège et bien j'en serais ravie pour vous merci beaucoup de votre attention on va vous proposer un petit temps de questions réponses donc maintenant c'est vous qui avez la parole et Anne-Claude et moi on se fera un plaisir de vous répondre j'ai une question voilà je ne pense pas avoir reçu personnellement des sur-efficients mais pour en avoir comptoyé d'après le profil que vous avez décrit de manière si précise et riche je pense avoir compris leur souffrance leurs difficultés et les besoins qu'ils auraient pour mieux s'adapter au monde qui est complexe pour eux et qui les stimule énormément vu leur hypersensibilité ce que j'ai pu connaître moi j'ai vu que certains anesthésier leur hypersensibilité parfois avec l'alcool parfois s'enfermer chez eux ou après avoir fait quelques exploits rentrés et déconnectés à coup de télé ou s'enfermer pendant même des années j'aimerais savoir parce que ceux que j'ai pu connaître ou que je connais encore et certains en sont morts donc ça m'a beaucoup émue ils viennent vous voir chacune mais quelles sont leurs demandes pourquoi viennent-ils ? alors en ce qui me concerne ils viennent parce que alors moi j'ai beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont sous l'emprise d'un pervers donc en train de devenir fou les autres viennent parce qu'effectivement comme l'a dit Anne-Claude ils s'ennuient à mourir et puis en même temps ils voudraient débrancher ce maudit cerveau quand il n'est pas alimenté ils tournent en rond ce cerveau ils tournent en rond donc moi le gros de mon travail on est un tout petit peu différent pour ça moi je leur dis vous avez un cerveau de fou c'est un moulin il faut lui donner du grain à moudre et pour moi ma conviction à moi c'est qu'une des conditions qu'un surefficient aille bien c'est qu'il nourrisse ce cerveau qu'il retourne dans l'apprentissage qu'il se fasse plaisir apprendre une langue étrangère découvrir l'égyptologie on s'en fiche du moment qu'il nourrisse ce cerveau et plus ils sont dans ou qu'ils aient des projets multiformes etc c'est des gens qui débordent débordent d'énergie moi je ne les sens pas comme étant agités je les sens comme ayant une énergie à dépenser donc je leur dis faites plus de sport nourrissez votre cerveau et c'est déjà deux grands points d'équilibre et quand on nourrit son cerveau on n'a plus besoin de l'anesthésier pour l'endormir on retrouve vraiment cet ennui de l'école quand ils sont partis dans des projets qui les intéressent quand ils s'autorisent à être aussi hyperactifs qu'ils sont capables de l'être de mon point de vue ils vont mieux mais toi tu as peut-être une approche un petit peu différente de la mienne je crois ça existe tout à fait on a ces personnes qui sont un petit peu en sous-régime qui s'ennuient pour des raisons que tu viens de décrire et puis il y a des gens qui ont ce qu'on appelle plutôt un historique insécure c'est à dire qu'ils n'ont pas trouvé la paix émotionnellement tu vois ils n'arrivent pas à se calmer ils n'arrivent pas et ça pour se calmer tous les moyens sont bons ça peut être la télé ça peut être le binge eating ça peut être les séries ça peut être tout et n'importe quoi tu vois et en fait pour moi il y a une corrélation parce que le fait d'avoir un cerveau très agile etc effectivement c'est à la fois c'est chouette ça permet de quand on peut le nourrir etc mais ça aussi il y a une zone quand même que moi j'appelle l'agitation et qui fait qu'on ne trouve pas la rumination aussi tu parles la rumination et qui fait qu'on ne trouve pas le calme tu vois et quand je ne trouve pas le calme je vais le chercher par tous les moyens et là on est vraiment sur deux versantes assez différentes moi j'observe aussi qu'il y a je parlais de procrastination tout à l'heure il y a aussi tous ces gens qui viennent parce que je ne sais pas ça fait dix ans que je veux changer de métier j'y arrive pas moi je travaille beaucoup en reconversion par exemple et on voit que le souci c'est ces gens qui n'arrivent pas qui sont complètement inhibés en fait il y a l'inhibition de l'action qui est très forte et ça part dans tous les sens au niveau de la tête mais au niveau de l'action il y a zéro et là justement là je ne vais pas les encourager à nourrir davantage leur cerveau parce que ça ils savent en général très fort très bien faire ils font des mots croisés dans la salle d'attente tu vois il n'y a jamais force 5 on va aller voir ce qui se joue justement dans les temps soi-disant morts qui portent bien leur nom et d'aller voir toutes les angoisses les anxiétés qui sont colmatées en fait par cette suractivité mentale donc c'est vraiment des profils très différents et à chacun évidemment dans l'accueil dans le recueil des premières informations dans la façon dont on rencontre l'autre aussi on peut assez vite voir est-ce qu'on a quelqu'un de profondément insécure est-ce qu'on a quelqu'un qui est un peu sous-alimenté intellectuellement voilà exactement ou est-ce que j'ai quelqu'un aussi qui surcompense son angoisse par des comportements qui lui nuisent enfin voilà c'est quelques pistes comme ça vite fait bonjour je m'appelle Florence Conny je suis prof de chinois dans une école spécialisée pour enfants précoces et par ailleurs j'ai étudié à l'école de PNL humaniste de Hélène Roubex j'ai une question pour Christelle Petit-Colin personnellement je vous ai rencontré il y a dix ans au salon du bio à Montpellier vous vendiez votre premier livre échappé aux manipulateurs oui et puis chacun de vos livres a été un jalon dans ma vie j'ai juste une observation en forme de question quand je lis ce que vous dites du lien pervers narcissique enfin manipulateur sur efficients j'ai juste une zone de frustration vous parlez peu de l'emprise des structures perverses sur les sur-efficients vous parlez peu par exemple de l'emprise des sectes sur les sur-efficients est-ce que vous avez une observation sur ça ? alors effectivement moi j'ai préféré prendre la manipulation dans un cadre vraiment quasiment individuel mais ce que je décris à titre individuel la séduction la mise sous emprise etc. fonctionnent à différents niveaux c'est-à-dire que ça peut effectivement être un manipulateur isolé un prédateur solitaire ça peut être une structure certaines fois c'est toute une structure même professionnelle qui va avoir ce fonctionnement de séduire en promettant des promotions faciles, rapides et puis on signe maintenant mais vous allez voir vous allez progresser vite puis en fait il n'y a plus de progression on le retrouve on le retrouve dans les sectes on le retrouve en politique on le retrouve si vous allez voir les travaux de Noam Chomsky sur la stratégie de manipulation des masses on retrouve exactement la même trame de fonctionnement alors après si votre question est qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas une personne mais une secte par exemple même combat avec l'adepte de la secte tant qu'il n'est pas prêt à ouvrir les yeux on garde le lien le plus neutre possible on lui parle de la pluie du beau temps on lui demande de ses nouvelles on critique surtout pas le gourou mais ça serait pareil dans un couple on ne critique surtout pas le conjoint manipulateur parce que sa victime est programmée à le défendre on garde un lien ténu on attend qu'il y ait un moment donné une ouverture et puis moi j'utilise beaucoup le retour à la norme est-ce que tu trouves normal en général qu'un mari ceci qu'une femme cela qu'un père se comporte comme ça et toi est-ce que tu ferais ça à un ami etc. essayer de revenir à quelque chose qui est assez normal et puis je conseille aux familles parce que des fois je reçois toute la famille papa, maman, le frère la belle-sœur ils n'ont plus de contact avec un des grands-enfants qui est parti avec un manipulateur et une manipulatrice donc créer le lien et essayer d'être le plus neutre possible essayer des petits rappels à la norme et puis surtout essayer de réveiller la personne qu'il était autrefois tu te rappelles quand on faisait ci tu te rappelles comme tu aimais ça le manipulateur a coupé tous les liens a essayé d'empêcher la personne d'avoir accès à tout ce qui lui procurait du plaisir avant tu aimais tellement danser tu aimais tellement t'amuser mais tu étais fan de foot pourquoi tu fais plus de foot etc. essayer de reconnecter la personne à qui elle était avant mais la durée moyenne de l'emprise d'une secte sur une personne c'est 20 ans donc c'est vraiment très 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 ténu mais voilà c'est les mêmes c'est les mêmes processus moi j'ai choisi le cadre privé moi je me posais la question au niveau de la relation amoureuse vous avez donné l'exemple d'une relation toxique justement avec un manipulateur est-ce que ce qui rendrait le plus heureux un sur-efficient c'est de rencontrer un sur-efficient dans son couple et de vivre entre eux ou pas alors je dirais c'est pas sûr c'est pas sûr parce que vous mettez ensemble deux petites caisses de nitroglycérine qui sont hypersensibles toutes les deux donc ça peut très très bien marcher si les deux sont conscients d'être sur-efficient s'ils sont tous les deux conscients d'être hypersensibles et hypersusceptibles et s'ils savent faire passer la susensibilité de l'autre avant leur propre émotivité si vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'un sur-efficient il fera passer ses émotions avant tout sans réaliser que l'autre il est aussi sensible que lui donc il l'a profondément blessé donc en faisant attention à ça après ça devient deux ballons d'hélium qui se tirent vers le haut c'est ce que j'avais soutenu comme thèse dans mon premier livre Je pense trop où je pensais que les sur-efficient ne pouvaient que s'ennuyer avec des normaux pensants je suis revenu dessus dans Je pense mieux et je me suis excusée auprès des normaux pensants parce que je leur ai fait de la peine et c'était pas le but un conjoint normaux pensants peut aussi vous ramener sur terre c'est-à-dire que le sur-efficient il a un peu tendance à partir dans les airs et le normaux pensants avec son sens plus pratique plus au fait de comment fonctionne la société mais ma chérie tu ne changeras pas les choses c'est comme ça qu'est-ce que tu veux faire on ne va pas changer toutes les administrations elles fonctionneront toujours ramener comme ça ramener un petit peu au sens des réalités de ce qui est vif ça peut faire beaucoup de bien aussi un sur-efficient mais dans ce cas-là il faut qu'il ait son content de stimulation intellectuelle à côté parce qu'ils ont besoin d'être stimulés intellectuellement donc un normaux pensants peut être très stabilisant à condition que le mental soit nourri ailleurs un couple de sur-efficient ça peut être un vrai bonheur à condition qu'il sache se ménager et qu'il sache aussi quand même par moment revenir un peu sur terre voilà oui j'ajouterais que ça peut être effectivement aussi une ligne de fracture dans un couple je travaille aussi avec des couples et là j'ai en tête un exemple où on a les deux enfants et la mère qui sont surdoués et pas le père et ils ont des gros problèmes de communication en fait maintenant que les enfants grandissent c'est une sorte de trio de communication extrêmement intuitive instinctive enfin beaucoup de choses qui passent entre les trois et le père se trouve de plus en plus exclu donc il y a aussi vraiment et cette carte cette grille de lecture a beaucoup aidé justement à prendre conscience de ça et puis j'avais envie d'ajouter aussi que c'est bien quand on est en couple de dire tiens est-ce qu'il est comme ci est-ce qu'il est comme ça ça peut être aussi une ouverture je vois aussi beaucoup de travail à Paris beaucoup de trentenaires un peu célibataires et qui s'ennuient et qui cherchent l'âme sœur de dire tiens allez voir du côté des aigres aussi si vous l'êtes parce que c'est aussi il y a une autre façon peut-être de communiquer ça rebat les cartes aussi et ça peut aussi comment dire favoriser une autre une autre communication voilà c'est aussi une lecture possible et de dire pourquoi pas tenter ça aussi mais attention en tentant ça que les manipulateurs se font passer pour sur-efficients alors ça c'est nouveau ça me déchire les manipulateurs vous offrent mon livre je pense trop avec Anna Ecstasi en disant ah faut que tu le lises c'est tout à fait moi donc la personne qui le lit se reconnaît dedans et pense que celui qui lui est offert en fait partie aussi donc au bout d'un moment moi je reçois un mail est-ce qu'on peut être manipulateur et sur-efficient ou est-ce qu'on peut être sur-efficient et manipulateur et ma réponse est lapidaire non comme ça ça clôt le débat non les manipulateurs ont un niveau de malveillance que n'aura jamais un sur-efficient puisqu'il est empathique si je suis empathique je ne peux pas faire mal à l'autre je serai le premier à avoir mal du mal que je lui ai fait donc donc non c'est juste pas possible mais oui malheureusement dans toutes ces associations de sur-efficients de zèbres de neuro-droitiers etc ils sont infestés de manipulateurs parce que justement c'est un véritable aquarium où on peut aller pêcher ce qu'on veut donc tout en disant d'aller voir vers les sur-efficients moi j'ai d'énormes de plus en plus d'énormes messages de prudence donc merci infiniment Christelle Anne-Claude pour cette présentation qui a ouvert je n'en doute pas de nombreuses pistes professionnelles mais peut-être aussi personnelles merci à vous et nous les applaudissons encore merci à vous applaudissements Merci.